Je pense qu'on va commencer. Julie, tu es là. Oui, je suis là. Comme j'avais dit 20h10, c'est pour ça que j'attendais. Bon, rebonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et je m'appelle Julie Touensou. Je suis modératrice du Meet de ce soir. Et je suis avec Jules. Jules est co-modératrice sur le Meet de ce soir. Donc, Julie, tu peux te présenter. Ok. Bonsoir à tous et bienvenue. J'espère que vous vous portez très bien. Et que vous vous préparez aussi très bien. Donc, comme l'a dit Judith, moi c'est Jules et je vais co-modérer ce Meet de ce soir avec elle. Donc, je vous souhaite à tous un bon Meet. Et à tout à l'heure. Ok. Donc, Judith, je te laisse continuer alors. Ok. Nous sommes là ce soir pour faire le bilan. On avait déjà commencé le samedi passé. On veut faire le bilan en tant que dev et faire le bilan de l'année 2023. Nous sommes tous des développeurs. Et au début de l'année 2023, il y a des objectifs qui ont été fixés. Et nous sommes là pour faire le point, pour savoir si de chaque côté, les objectifs ont pu être atteints. Et quelles sont les nouveautés qu'on a pu apprendre. Afin que d'autres personnes qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs apprennent mieux. Et pouvoir se perfectionner et faire davantage en l'année 2024. Donc, c'est un Open. Vous pouvez partager votre expérience. Et ne soyez pas timide. On est entre nous. On est là pour apprendre et partager l'année 2023. Le bilan de l'année 2023 entre nous. Donc, j'aimerais bien si quelqu'un a envie de partager son année avec nous, de se lancer, de lever la main afin qu'on choisisse quelqu'un qui va partager. On prendra le maximum possible dans l'école. Vous êtes là? Oui, bonsoir. Vous allez. Ça va bien, vous? Ça va super bien. Je suis là. OK. Qui super? Vous pouvez vous présenter. Je suis Yacinthe Adhiver. Je suis développeur frontaine. Bon. Je suis développeur frontaine. Je travaille dans une boîte actuellement. Ben, voilà. OK. Et moi, vous pouvez partager l'année 2023 avec nous. Les projets sur lesquels vous avez travaillé, les avancées personnelles et comment l'année a été pour vous en tant que dev, les compétences à acquérir, les nouveaux trucs que vous aviez appris? Pour moi, je dirais que l'année 2023, ça a été une année plus ou moins, plus ou moins meilleure pour moi. Parce qu'en cette année, par exemple, j'ai pu évoluer pas mal dans pas mal de technologies telles que Riat, NesJS, Riat Native et aussi NodeJS. Et pour ce qui est des projets, bon, j'ai travaillé sur un projet immobilier que j'ai développé en Riat et NodeJS. Après ça, j'ai travaillé également sur un projet de transport, un projet de logistique. Également, bon, là, j'ai travaillé uniquement sur le front, uniquement en Riat. Après, j'ai travaillé également sur un projet de réservation de vol en ligne. Après ça aussi, pendant mes heures libres, je passe mon temps à dispenser des cours dans les universités pour les apprenants. Bon, j'encadre la première, la dixième et la troisième année en IML, bon, en IML, Meriza et la programmation web. Dans tout ce qui est en rapport à la programmation web. Bon, mes objectifs... Oui ? Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, mes objectifs, je pourrais dire que, bon, j'ai pu atteindre... J'ai pu atteindre en partie parce que je ne t'ai vraiment pas les objectifs que je me suis fixé. Mais bon, au moins, j'ai dépassé les 50% dans la majeure des cas. Et pour tout ce qui était technologique que je devais apprendre, bon, là, j'ai pu apprendre tout, genre, tel que NodeJS, RéaT, RéaNative et Nest en plus. Non, voilà, un peu. Allô ? Ok, vous aviez... Oui, on vous reçoit. Vous me recevez ? Oui, je vous reçoit, 5 et 5. Ok, je le disais, on vous a reçu et merci beaucoup pour le partage. Mais je n'ai pas constaté les avancées personnelles. Est-ce que vous aviez fait un mariage ? Mais côté personnel, quelles sont les avancées que vous avez eu à faire dans l'année 2023 ? L'année 2023, bon, j'ai eu un divorce. Bon, j'ai eu une rupture avec ma petite amie, sous prétexte que monsieur ne était pas toujours disponible et que monsieur, il est toujours occupé. Et troisième raison, monsieur n'est pas de même religion que madame. Voilà, les trois problèmes du divorce. Et puis après ça, après, bon, après j'ai rencontré une autre, bon. Avec elle, au moins, tout va pour le mieux, pour le moment. Et les prévisions pour le mariage, bon, c'est un de bonne, mais pour le moment, hein. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons prendre Aurel. J'ai vu Aurel qui est là. Aurel, pourrais-tu partager l'année 2023 avec nous ? Un bilan rapide de comment l'année 2023 a été pour vous. Allô, bonsoir. Vous me recevez ? Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous reçoit parfaitement. Ok, par contre, moi, je vais partager juste sur le plan professionnel. Mon année 2023. Ok, on vous écoute. Bon, on veut savoir si tu as des ruptures. Bon, malheureusement, je ne vais pas en parler. Voilà, maintenant. Donc, j'ai commencé l'année 2023, déjà. Déjà, je suis développeur back-end à Fostec. Fostec, c'est une boîte logicielle basée à Cotonou. Donc, je suis développeur back-end principalement à Fostec, où on fait du Python et du Django, principalement, au niveau du back-end. Donc, en début d'année, j'ai commencé l'année en étant un peu un lead dev, en étant dans la position de lead dev d'une petite équipe. Et rapidement, ça a évolué. où je suis fait, mais comme ça, j'ai été nommé à un poste un peu plus responsabilisant. Donc, je suis devenu le référent technique au niveau du pôle télécom. Et donc, tout ce qui est technique au niveau des projets de télécom qu'on a en interne sont sous ma charge. Et ça m'a permis de monter un peu en compétence sur la gestion d'équipe. Et ça m'a aussi permis de voir une équipe de dev en tant que développeuse expérimentée. Et toute mon année après a été vraiment chargée à cause de cette nouvelle responsabilité. Et j'ai pu monter en compétence sur les différents points. et je suis quand même satisfait de ces avancées que j'ai pu faire durant l'année côté professionnel. Et jusqu'à présent, je continue encore d'apprendre sur la gestion d'équipe et sur la communication en équipe. Et je suis ouvert si vous avez des apports à faire. Donc, c'est mon année un peu de façon ramassée. C'est mon année 2023 au niveau professionnel, ça. OK. Bon, merci beaucoup pour le partage. Et je ne vais pas d'abord voir si d'autres personnes ont des conseils ou des suggestions à vous faire par rapport à la gestion d'équipe. Sinon, ça a été une année de responsabilité. Et j'espère que vous avez déjà commencé à faire, à prévoir les objectifs à atteindre dans l'année 2024. J'aimerais demander à Roli, si elle veut bien, il veut bien partager son expérience avec nous. Bon, Goujanda, levez la main. Goujanda, on t'écoute. Bon, au fait, c'est pour, au fait, bon, est-ce que c'est un apport ? Aurel a dit communication, tout ça. Bon, vu ce qu'il a raconté, au fait, c'est qu'il était développeur, puis il est monté à un niveau donné, puis à un niveau donné. Donc, tu es resté dans la même boîte et tu es évolué, tu es progressé. Donc, souvent, quand tu passes de simple développeur à l'île, dans une équipe, il y a parfois, je ne dirais pas des frustrations, mais tu vois, il y a à des moments donné, des décisions à prendre. C'est-à-dire que tu étais son pote, c'est plus, maintenant, tu commences à lui donner des autres. Parfois, c'est compliqué, au fait. Je ne sais pas si tu subis ça. J'en ai dit, tous des potes, et puis maintenant, tu dois dire, fais ceci, fais cela. Donc, je pense que le seul conseil que je peux te donner dans ce cas, si c'est que tu étais peut-être d'une autre boîte, que tu es venu, là, c'est différent. Mais dans ton contexte, je ne sais pas si ça va t'aider. Le conseil que je peux, moi, te donner, c'est d'être naturel, quoi. Mais de juste être professionnel. C'est-à-dire que vous êtes toujours des potes, des amis, mais quand il s'agit de travail, la rigueur, la discipline, tout ça, quoi. Donc, c'est le petit truc que moi, je peux te donner. Sinon, le reste, c'est avec l'expérience. Et puis, à force de tester, tester, on ne finit pas à s'habituer, quoi. Merci. Ok, Gojana, merci beaucoup pour l'apport. Et je sais pas si quelqu'un d'autre dans l'Assemblée a envie de compléter quelque chose. Sinon, j'aimerais bien qu'on passe à Rolis. Je ne l'ai jamais entendu parler. S'il aimerait bien partager le bilan de l'année 2023 avec nous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Qu'allez-vous ? Ça va très bien. Déjà, Rolis, c'est un homme. C'est pas... Désolée. Beaucoup, quand ils entendent Rolis, ils pensent tout de suite que c'est une femme. C'est un homme. Ok, déjà, voilà. Donc, je m'appelle Rolis, je suis Dev Fullstake et je suis actuellement à SAS Bénin. Je suis un des collègues de Gojanda. Donc, voilà. 2023, si je dois faire un bilan, voilà. Je dois dire que je suis plutôt satisfait, même si j'ai pas pu atteindre mes objectifs à 100%. Je suis plutôt satisfait, plutôt content parce qu'il faut avouer qu'en début d'année, j'ai commencé avec... J'étais déjà, depuis 2022, sur un projet WinDev à Perfecto, Perfecto Bénin. Donc, en début d'année 2023, j'ai continué dessus. Parallèlement, je travaille sur des projets, hein. Projet beaucoup plus côté front. Donc, en éterne, il y a des tâches que Jacob me confiait souvent, Gojanda me confiait souvent. Donc, je travaille déjà en parallèle. Donc, je pense que déjà, mas, mas, c'est ce que je dis mas, mai, mois, juin, j'avais déjà terminé de l'autre côté de Perfecto. Donc, j'étais beaucoup plus concentré sur les tâches en éterne, beaucoup plus sur les technos modèles, beaucoup plus JavaScript et tout. Donc, ça m'a permis de, voilà, de vite monter en compétences. Et je suis des, voilà, des technos comme Nost, Nost et Nost 3, donc Framework de vue 3. Et également, voilà, récemment, je travaille sur Tapscript. Et en tout cas, ça m'a permis quand même de, voilà, d'évoluer vite. Et voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Je suis plutôt content dans le sens où, voilà, ça m'a permis de, voilà, de vite prendre en même des technos. Déjà que la technos en soi, prendre en même des technos, ce n'est pas vraiment là le problème. Aujourd'hui, quand tu décides de prendre en même des technos, ce n'est pas vraiment quelque chose de compliqué. L'essentiel est que tu comprennes la logique de la programmation, voilà, des, voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux partager avec vous. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Rolis, et toutes mes excuses, je vous avais, je vous ai confondues. Et merci beaucoup pour le partage. Et il y a M. Boglo qui était là depuis le début. Moi, j'aimerais bien l'entendre. Boglo, vous me recevez? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je veux bien, vous. Allô, est-ce que vous vous recevez? Ah, vous ne me recevez pas bien? Ok. Bon, moi, je... Ok, sinon, je pense que c'est l'expérience la moins grande du groupe. Moi, au fait, c'est une reconvention que j'ai faite. Donc, j'ai commencé vraiment avec le développement web cette année. Je travaille dans une petite entreprise pour le moment. Et cette année, principalement, j'ai travaillé avec PHP. Je n'ai pas utilisé le framework. J'ai vraiment travaillé avec PHP. La version en procédural. Je suis allé un peu sur l'architecture FVC, mais je ne suis pas allé vraiment en orienté objet. Donc, j'ai travaillé dessus. J'ai créé une plateforme qui travaille dans l'immobilier. C'est bien fonctionnel. À part ça, pour pouvoir toujours sur la plateforme, je suis allé aussi avec Flutter. J'ai commencé avec Flutter. Flutter que je suis maintenant. Je sais vraiment de m'améliorer. Donc, je peux dire que c'est seulement ça que je m'en ai fait cette année. C'est ce que je veux partager d'abord. Merci. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien débuté et que vous allez continuer votre carrière en tant que dev. Je ne sais pas si... C'est quand la est là. Pour en répondre, Jules, en attendant. Jules, tu aimerais faire un apport ou une question. Bon, je ne sais pas si je... Comme je suis modérateur, je ne sais pas si je peux me permettre de partager aussi mon année. C'est possible? Oui, c'est possible. J'ai Rolis qui a levé la main. Quand on va Pongolis, tu vas pouvoir partager ton année. Ok, Rolis, tu as une question ou un apport? Non, pas vraiment une question. C'est plutôt un apport. Je vais juste encourager Alexis Bouglou. Voilà, déjà, c'est déjà une très belle initiative de reconversion. Moi, je t'encourage juste... J'avais aussi commencé dans le web avec du PHP. Je t'encourage à très vite aller vers des frameworks comme Laravel. Si c'est vraiment PHP qui te... Voilà, qui te tient à cœur, à vite aller vers des frameworks. Mais surtout t'encourager à apprendre dans mes JavaScript. Parce qu'aujourd'hui, en tant que dev, c'est très important, très, très, très important de connaître du JavaScript. Donc, c'était tout. Ok. Merci beaucoup. Et Jules aimerait pas... Merci beaucoup. Jules aimerait pas tailler son année avec nous. Donc, Jules, on t'écoute. Oui, ok. Merci. Donc, déjà, moi, c'est Jules. Je suis la donçue. Je suis développeur Fullstake à Witsis. Et je travaille la plupart du temps sur du Angular et du PHP avec Laravel. Donc, par rapport aux objectifs, en début d'année, il y a quelques points qui ont été cochés et d'autres qui sont toujours dans la case non cochée, malheureusement. Maintenant, professionnellement, je peux dire que cette année, j'ai été un peu satisfait de ce que j'ai pu accomplir durant l'année. Et il faut dire qu'avant, j'étais développeur Backend. En 2022, je disais que j'étais développeur Backend. Mais c'est cette année que j'ai pris en main Angular. Je me suis habitué au début d'année à travailler avec Angular et tout. et par la suite, je suis devenu un peu plus à l'aise avec ça. Et quand je parle d'Angular aussi, il faut comprendre TypeScript. Donc, j'ai appris comment travailler avec JavaScript et TypeScript. c'était intéressant pour éviter les problèmes au niveau du JavaScript. Donc, après ça, disons, fin d'année, vers la fin de l'année, vers le mois de novembre, décembre, comme ça. Simon, tu as dit que tu es belle. Donc, comment ça, tu ne veux pas juger ? Tu as dit que tu étais belle. Je ne vais pas entendre. Tu es belle. Comme tu disais que tu es belle. Envoie une photo, je vais voir. Gojanda, tu as dit que tu me parles ? Ok, je ne crois pas qu'il me parle, Gojanda. Ah, mon micro est allumé. Ok, d'accord. Donc, je disais que vers la fin de cette année, c'est vrai que l'année n'est pas encore finie, mais vers la fin de cette année, j'ai travaillé sur un projet qui m'a permis d'apprendre comment faire du déploiement contenu avec Digital Action. Après ça, par rapport au projet sur lequel j'ai travaillé, j'ai travaillé sur des applications de pointage, c'est-à-dire un truc qui permet aux employeurs d'une entreprise de pouvoir pointer leur heure d'arrivée au boulot et leur date de sortie. C'est une application mobile. Donc, il y a aussi une application là d'une plateforme B2B pour le domaine agricole. Bon, je ne vais pas donner trop de détails ici, mais ce sont des choses qui m'ont challengé, qui m'ont permis de progresser durant l'année. Maintenant, bon, je peux dire que cette année, par exemple, un des objectifs, un des trucs dont je suis un peu fier, c'est que j'avais prévu, par exemple, de changer mon laptop, de prendre un laptop beaucoup plus évolué, beaucoup plus free comparé à ce que j'utilisais avant et ça, c'est fait. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites aussi, je ne peux pas tout citer ici. On va dire 60% des objectifs ont été atteints et on a déjà commencé par planifier les objectifs de 2024, espérant mieux faire en 2024. Côté sentimentale, je ne vais pas trop parler de ça, donc je vais laisser ça. Sinon, voilà un peu ce que je veux dire sur ma petite personne. Merci. Merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup. Et on raconte, l'année a été pas mal pour toi et on te souhaite davantage de succès dans l'année 2024. En tout cas, pour moi, je te souhaite davantage de succès. et j'aimerais demander à quelqu'un d'autre s'il a envie de partager son année avec nous. S'il vous plaît, ne soyons pas similes de réagir. On est entre nous, on n'est pas beaucoup. Donc, on peut discuter vivement et peut-être on aura fait des contacts, des réseautages en même temps. on est entre nous. Gojane, je dis que si tu permets, il y a Corentin qui est connecté, je ne sais pas s'il a un mot à nous. Ok, il y a Orel qui voulait parler. Orel, je ne vous ai pas bien reçu. En fait, j'ai dit qu'on est en tour, mais le meeting est enregistré et ça ira sur YouTube. Donc, je ne sais pas qu'on dit. mais j'aimerais bien que les gens partagent l'année avec nous, les technos qu'ils ont. Moi, il y a un texte, je ne savais pas, un anglais que je ne savais pas que je viens d'apprendre. Donc, je viens de faire des recherches et c'est pour ça, j'aimerais bien qu'on se partage les trucs pour pouvoir apprendre. Il y a Ezekiel qui est là, il y a Corentin aussi. Allez, Aguadassia, levez la main. Aguadassia, on vous écoute. Chaspine, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, on vous écoute. Ok, bonsoir à tout le monde. Je me présente, c'est... Je suis timide, désolée. Non, madame, madame, ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Vous pouvez parler à queue ouverte, nous sommes là. Parlez lentement, doucement. Vous êtes devant votre ordinateur Google Meet, donc on ne va pas vous juger. Faites comme si, voilà quoi. Ok, d'accord. Voilà, parlez naturellement, doucement, articulée, et puis ça va aller. Ah, doucement. Ok, je vais essayer. Ok, je m'appelle, je suis Doris Abadassi. Ça se prononce Abadassi. je suis analyste programmeur de formation normalement. Je fais une IAM, après, j'ai navigué dans le web et initialement, j'étais plutôt passionnée d'intelligence artificielle. Quand on regarde trop de films, c'est pas bon. Bon, c'est bon, mais c'est pas bon. Donc, voilà, le but, c'était de faire de l'intelligence artificielle et j'ai commencé l'informatique avec ça dans la tête, mais après, je me suis rendu compte que c'était pas pour ça. J'ai fait un peu de web, j'ai navigué dans pas mal de technologies, Laravel, PHP, et JS, FUJS, NEST, JS. J'ai fait un peu depuis le temps. Ensuite, je me suis rendu compte que, à force, je traînais dans les technos. Je me sentais pas très à l'aise. Je ne me retrouvais pas. C'était comme si j'avais satisfait, comme si je n'étais pas trop dans... Je ne me retrouvais pas. Donc, j'ai participé au programme de l'Etat de l'Etat. C'était entre 2019-2020 et là, j'étais développeur Fullstack, disons, non, pas qu'un plutôt, avec Python et Django. Je travaillais avec Monsieur Bikel. Une très belle expérience, d'ailleurs. Ensuite, après, une période un peu sympathique pour des raisons que je ne vais pas évoquer, pour des raisons sanitaires que je vais peut-être évoquer après, je suis restée à la maison et puis, j'ai voulu reprendre, en fait, parce que je suis une éternelle, disons, je suis toujours en quête de connaissances. Donc, quand je passe mon temps à rester à la maison, j'ai l'impression que le monde évolue que moi, je n'évolue pas. Donc, j'ai participé au programme Learn de gouvernement et d'Épithèque et arrivé là-bas, j'étais partie pour faire du développement full, mais après, je me suis rendue compte que j'aimais bien le front. Et là-bas, je me suis spécialisée. Et maintenant, c'est à ce niveau que je me suis spécialisée en front. Je me suis rendue compte que j'aimais encore plus le front que le bac. Et j'ai travaillé un peu avec un chef français à Ilomi. Une belle expérience au passage, mais que c'est malheureusement mal terminé pour des raisons que je vais évoquer après, toujours après. Et donc, ça, c'était il y a quelques années. entre 2021 et 2022. Et après ça, maintenant, il y a eu ce que j'appelle le miracle. C'est... Le miracle, c'est que, juste après mon stage, il y a eu la GIZ, Open Classrooms et Polaris Association du Sénégal, qui a organisé un programme, Digital Skills for Women in Africa, qui consistait à faire... On devait choisir entre passeport numérique des formations sur Open Classrooms, donc passeport numérique développement web et data visualisation. Donc, j'ai choisi data visualisation parce que j'estimais que j'étais assez fatiguée des deux autres studios du développement web. Et j'ai fait data visualisation avec Tableau. J'ai obtenu mon certificat cette année, en février. J'ai soutenu en ligne, j'ai eu mon certificat. Et dans le même temps, voilà, d'où le miracle, il y a l'OWSD, l'Organisation des femmes scientifiques d'Afrique qui est basée à l'Ithia de Calabi et un professeur de HEC Montréal, M. Thierry Warren, qui ont décidé, les deux ensemble ont décidé d'organiser une formation en sciences de données pour les femmes. Et j'ai postulé au hasard, j'ai été prise et j'ai commencé à faire de la science de données avec R. Donc, déjà, la science de données m'intéressait particulièrement parce que j'avais eu, j'avais, j'ai un prof, M. John Ahoga, qui, avec qui je discutais et qui me parlait beaucoup de sa passion pour les données. Donc, avec lui, j'ai commencé à m'intéresser à la science des données, mais je ne savais pas comment entrer dans le domaine. C'est un peu bizarre pour moi. Donc, j'ai trouvé l'occasion, j'ai postulé, j'ai été prise. Et au bout de six mois, on a fini, on a soutenu, disons qu'on a fait une petite présentation de nos projets. Donc, j'ai travaillé en solo sur un projet qui concerne, sur un projet, bon, je travaille d'abord sur un projet du Canada, Genome Québec. Il s'agit d'analyser les données de séquençage d'ADN des cours d'eau à Québec pour évaluer l'impact de, comment dire, l'impact des interactions humaines sur l'écologie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, déjà, pour la formation, la plupart des femmes sont soit en biostat, soit en agronomie. Donc, j'étais pratiquement la seule à avoir un background en informatique, mais j'étais la seule à ne pas vraiment maîtriser le domaine de, 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 le domaine agronomique. Donc, c'était un challenge de prendre des données de, 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 de lire et de faire des recherches pour comprendre un peu. Donc, on a, comment on travaille. Il y a représentants du Genome Québec qui étaient là. Ensuite, j'ai voulu travailler sur mon propre projet personnel. C'est peut-être là où je vais parler des raisons pour lesquelles je reste souvent à la maison. C'est que je souffre d'une maladie auto-immune. Bon, entre temps, je n'avais honte, mais là, je n'en ai plus honte parce que je trouve que c'est quelque chose dont je ne devrais pas me sentir gênée de parler parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est. même si des gens souffrent. Et la stigmatisation fait que, dans certains domaines, on n'arrive pas vraiment à trouver du boulot ou à travailler. moi, ma maladie, la vie, la maladie auto-immune, c'est lorsque le système immunitaire, pour des raisons qu'on n'a pas encore identifié, ça t'arrive à lui-même. donc, quand ça arrive comme ça, c'est que le corps est en total, disons, dysfonctionnement et il y a plusieurs organes qui sont touchés, soit les cellules, les tissus et autres. Et dans mon cas, ça a été une partie de mon cerveau que j'ai perdu. Donc, suite à des analyses effectuées ici et ailleurs, les échantillons étaient envoyés à l'extérieur et tout, on s'est rendu compte que, dans mon cas, ça provoquait des crises d'épilepsie. Donc, je faisais des crises d'épilepsie mais je ne me rendais pas compte. Et de fil en aiguille, en fait, depuis 2018, disons, j'ai vécu une vie un peu bizarre, un peu bizarre même. et je me suis rendu compte aussi que j'étais confrontée, j'ai identifié les problèmes auxquels j'étais confrontée. C'était l'accès aux médicaments anti-épileptiques. Et c'était dû, je me suis renseignée auprès des pharmacies et c'était parce que, soit, les médicaments que moi, je prenais n'existaient pas au Béné, il fallait faire la demande à l'extérieur et tout, soit parce que les gens, les pharmacies, en fait, ne vendaient pas parce que les gens n'ont pas les moyens. Donc, j'ai voulu résoudre ce problème-là à travers la science des données en travaillant sur, en travaillant à collecter les données et à identifier les problèmes qu'il faut que les patients n'ont pas accès aux médicaments. Donc, mon thème à moi, propre à moi, c'était l'accès aux médicaments anti-épileptiques. Donc, là, j'ai fait un petit questionnaire, je n'ai pas eu beaucoup de personnes parce que les gens ont souvent honte de dire qu'ils sont épileptiques et juste après, j'ai fait un dashboard en air toute seule avec la géolocalisation de façon anonyme, bien sûr, un dashboard et j'ai pu présenter, en fait, un, les maladies, les médicaments les plus commandés aux pharmacies. Ensuite, j'ai identifié certains facteurs comme la disponibilité, le coût, la durée de rupture de ces médicaments-là, les éventuelles réponses qu'on a lorsque l'on demande pourquoi il y a rupture et ainsi de suite. Donc, le dashboard, je crois que je l'ai présenté aussi lors du 11 octobre devant les représentants du Génome Québec Christine Ouessavi qui était là, les représentants de l'OWST, pas mal de monde et beaucoup étaient intéressés par le projet parce que au Canada, déjà, il existe une association qui fait dans l'aide aux épileptiques qui leur offrent des formations et autres. Donc, avec ça, j'ai fini et la surprise agréable a été de recevoir le prix de l'excellence avec une enveloppe de 1000 dollars canadien, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Ensuite, avant qu'on ait fini sa formation, je suis tombée sur une offre de l'AFRIA, l'agence propophone de l'intelligence artificielle. J'étais au CENIA cette année et d'ailleurs, le dernier jour, c'était le jour de mon anniversaire, donc c'était le jour là que j'ai rencontré monsieur Eric Hadja et je me suis présentée à lui, il a pris mes coordonnées, mon CV et tout et après, il a lancé le Women and Big Data Academy et j'ai postulé. J'avais oublié complètement jusqu'à la maison quand j'ai reçu le mail comme quoi j'ai été sélectionnée et on a commencé en octobre et là, je suis épanouie parce que j'ai pour une fois l'impression que je peux aller en fait là où je veux, c'est-à-dire résoudre un problème majeur au bénin lié à l'accès des médicaments déjà pour les disciplines éleptiques. C'est à ça que je suis confrontée donc c'est ce que je maîtrise, c'est ce que je connais et je peux le faire d'abord, j'ai commencé avec l'analyse de données et maintenant avec la formation que je fais, je peux ajouter l'intelligence artificielle et je pense que mon dernier rendez-vous avec mon neurologue c'était le moment du passé on discutait et quand j'ai fini le dashboard je l'ai envoyé à Blumet tu as fait du très bon pour moi si on pouvait faire en sorte que ça soit vulgarisé tout ce serait bien et ça permettrait aux pharmacies aussi de enfin j'ai tout un projet rédigé, bien rédigé et tout avec donc suite à cette formation-là déjà ce n'est pas seulement le prix l'argent qui est important c'est les opportunités que j'ai eues avec notamment j'ai pour ambition de faire mon master donc j'ai l'homme Québec à l'intention si c'est possible de m'offrir un stage ensuite il y a différents programmes qu'ils offrent pour les gens comme moi donc je vais être sûr y participer et après il y a ce programme-ci qui est aussi une très bonne opportunité on est avec au Mentech et on fait cours à Bourjo au niveau de BKM jusqu'en face de l'avant de la Ombre en Chawama donc je dirais qu'ici on fait Python donc techniquement je suis en sciences de données et là j'ai un certificat en data visualisation avec Tableau j'essaie de me familiariser un peu avec Power BI je fais R déjà je continue à travailler avec R on a un événement je suis membre de R Ladies Cotonou c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas mais il y a R Ladies Cotonou qui rassemble les femmes qui utilisent le langage R c'est surtout les biostatisticiens qui utilisent ça mais bon c'est là c'est à Cotonou et je suis membre donc on a un événement prochain l'année prochaine ensuite il y a comment dire la formation aussi où je fais Python et actuellement on fait tellement de choses que je suis j'ai l'impression d'être au paradis en fait parce que là je ne m'attendais pas vraiment du tout à me retrouver à faire data science et intelligence artificielle en mode un gratis et deux avec un projet qui me tient à coeur et un projet que tout le monde trouve assez intéressant voilà c'est tout ça et hier j'ai eu une réunion par exemple avec l'une des formatrices de la formation R qui disait qu'il sera lancé l'année prochaine et les meilleurs qui ont été qui ont été identifiés pour la formation feront une deuxième année c'est à dire que c'est comme si ça devait une école carrément donc ce n'était que la première cohorte mais la première année de la première cohorte donc on aura une deuxième année et parallèlement il y aura une deuxième cohorte qui sera lancée et ce sera les gens de la première cohorte qui m'ont donné les cours donc hier j'étais ouf j'ai presque sauté de joie parce que j'aime bien aussi partager ce que j'apprends avec les autres donc je dirais que dans l'ensemble mon année 2023 c'était des rouilles des barres comme depuis cinq ans mais sur le point professionnel j'ai atteint le miracle que s'est produit en fait la tassane c'est lié en même temps c'est c'est pour moi le rêve ultime c'est là je suis dedans donc je me donne à fond malgré les difficultés et tout ça va j'apprends beaucoup et je suis plutôt fière de mon année je ne le crois voilà ok ok merci beaucoup je suis la timidité elle a été partie apparemment je suis faute et d'Akiné merci beaucoup pour le partage et déjà je te souhaite de courage pour ta santé moi je te souhaite de courage et je dis tu as choisi de 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 la data science et l'intelligence artificielle et big up à toi il y a on sait qui est levé foncelle est-ce que tu aimerais partager et quand on allait dans le vieux avec nous mais bien avant cela j'aimerais bien il ne sait pas si dans l'assistance quelqu'un a des questions ou a envie de faire des apports à Jospin avant qu'on ne continue si quelqu'un a envie de le faire eh bien levé la main sinon bon tu vas être contre foncé là bonsoir à tous moi c'est français la pourquoi oui moi c'est français la maman je suis développeur back-end je faisais principalement du rubis principalement du rubis ce qui m'a d'ailleurs permis d'avoir les postes auxquels j'ai postulé au cours de ma carrière donc voilà un peu en 2023 j'ai travaillé à Yomi en tant que développeur back-end donc voilà comme je l'ai dit tout à l'heure c'est grâce à le rubis que j'ai obtenu ce post-là du développeur back-end et puis bon après quelques mois on a on a migré le back-end existant et PHP la ravelle c'est vrai qu'au début bon ça a été un peu un peu comment dirais-je compliqué pour moi de travailler avec PHP la ravelle voilà Ficou aussi avant j'aimais pas trop PHP la synthase de PHP bon au début c'était un peu compliqué mais bon j'ai réussi à à faire du PHP voilà finalement j'ai aimé PHP voilà donc voilà j'ai fait PHP la ravelle pendant quelques mois et puis suite à ça le CTO le CTO a voulu migrer encore le back-end pour aller sur nos technologies Node.js et Nest voilà le CTO a décidé de migrer encore le back-end qui est le nouveau back-end qui est en PHP la ravelle vers Nest.js Node.js TypeScript donc voilà donc j'étais pas bon vu toutes ces migrations et tout j'étais pas trop j'étais pas trop à l'aise épanoui donc voilà j'ai décidé de laisser tomber le boulot voilà voilà donc voilà c'était vers la fin 2022 j'ai décidé de laisser le boulot parce que voilà j'étais pas épanoui à souhaiter de langage à langage voilà j'étais pas épanoui du tout voilà puis j'ai donné ma démission et puis en 2023 voilà j'ai décidé enfin de bon je ne faisais pas trop javascript Node.js puis voilà en 2023 au début de l'année 2023 j'ai enfin pris la décision de laisser tomber Ruby finalement pour me concentrer sur un langage qui me permettrait de travailler à la fois côté back-end et côté front-end sans changer de langage donc c'est là j'ai fait le choix de javascript et Node.js parce que bon javascript aujourd'hui il est utilisé à la fois en back-end et en front-end même en mobile donc voilà en 2023 j'ai décidé de laisser carrément Ruby et de faire javascript et Node.js donc voilà en 2023 j'ai appris javascript c'est vrai qu'au départ aussi j'étais pas bon en javascript donc cette année j'ai beaucoup évolué j'ai beaucoup monté en compétences en javascript et aujourd'hui c'est Node.js je fais je fais Node.js c'est vrai que j'ai aussi fait du Ruby en 2023 j'ai eu un poste en remote en cette année 2023 et c'est toujours grâce à Ruby que j'ai eu ce poste là donc voilà et c'est d'ailleurs ce que je voulais ce que je voulais personnellement pouvoir travailler à distance voilà et en cette année 2023 voilà ça a été une belle année pour moi d'avoir eu un poste où je pourrais travailler depuis chez moi à distance et en plus c'est le langage que j'aimais donc voilà ça a été vraiment une belle année pour moi et en parallèle de ça j'apprenais Node.js et javascript et aussi typescript que j'utilisais principalement sur tous mes projets désormais donc voilà et puis donc en parallèle de ça aussi j'ai découvert la blockchain voilà je me suis lancé dedans voilà je suis devenu aussi un passionné de la blockchain voilà en parallèle voilà un peu sur ce que j'apprends la blockchain voilà et tout donc voilà un peu mon parcours donc voilà un peu ce que j'ai voulu partager et je salue je salue Jospine avec qui j'ai travaillé à Yomi donc ça a été une belle expérience aussi donc voilà un peu mon récent parcours donc c'est tout ce que j'ai ok merci beaucoup pour le partage et on te souhaite plein d'avantages plein de plein de beaucoup de choses cette année et l'année 2024 j'aimerais bien que quand tu partages laissons d'aller avec nous quand tu es là quand tu es là vous m'attendez désolé j'avais déjà fait ça on a pas donné dans le groupe c'est plutôt bien toi même tu sais qu'on était précis on était précis on a tous dit quelque chose pour finir le mix donc on a l'occasion de ce matin à faire verre maman il y a pourquoi Amène qui est là on va prendre Amène après ah ok d'accord on va prendre Amène après c'est pour lui je suis venu 2023 j'ai pas fait grand chose je vais commencer par le côté personnel pour le côté personnel la première les six premiers mois c'était cool les six derniers mois c'était pas si cool le dernier mois de l'année aujourd'hui enfin le dernier mois le dernier mois de l'année j'ai décidé d'embrasser une nouvelle aventure et là j'ai choisi de regarder pour le côté professionnel les six premiers mois c'était cool les trois qui ont suivi c'était moins bien enfin c'est jamais un peu trop de la tête ailleurs les trois derniers c'était pas c'était pas fameux même si les résultats des neufs autres se sont fait voir les trois derniers où j'étais un peu plus relâche où je n'ai jamais pas bossé donc ce qui s'est passé cette année comme je le disais la dernière fois j'ai eu à être au centre de tout ce qui est incident dans la boîte la majorité du temps j'ai appris avec mes erreurs j'ai appris un peu plus cette année ce que j'ai réellement appris cette idée j'ai réellement appris c'est quoi pourquoi pousserait ceux qui l'ont écrit ils sont tellement forts et quand je vois qu'on te dit c'est un lock sur un roux il peut locker toute la table tu vois donc c'est un peu c'est un peu ce que j'ai fait après ça tout ça je l'ai fait quand la boîte a décidé qu'on va changer qu'on va faire un système de core banking un système de core banking c'est juste des transactions donc j'ai eu à faire un ledger un ledger en français je pense que c'est ça le grand journal il est en comptabilité donc j'ai eu à bosser dessus les contraintes étaient que on devrait pas avoir de lock pessimiste et que de lock optimiste j'ai appris pas mal de choses après ça j'ai bossé sur un autre projet où on devrait lever ça aux entreprises peut-être pas j'ai juste je sais pas rembourser j'ai juste fait comment ça va j'ai juste designé la première partie et sinon tout le reste tout ce que je sais sur quoi je me suis concentré c'est surtout de ledger l'objectif c'était de diminuer un peu nos pertes donc on a quitté de perdre un grand cru du vert à 2M j'espère que sur moi ça va encore diminuer donc on a quitté on perdait des fois grâce au bang au problème on perdait en moyenne féminine par mois minimum si on a pas battu des records donc l'invite c'était de ramener avec 0 on s'est retrouvé à 2 le mois dernier donc on espère que pour ce mois on s'est retrouvé à faire passer ça donc c'était un peu ça ce que moi je retiens de l'année c'est j'ai fait pas mal de bêtises et j'ai appris pas mal de choses aussi parce que l'année était cool ouais tout ce que j'avais la majorité des choses que je m'étais fixée comme énergétique je les ai atteintes à part le fait de passer une certification sur Terraform je ne l'ai pas fait sur le côté personnel tout est parti en couille je vous remercie Dieu je suis toujours en vie c'était un peu ça c'est pas voilà mon année avec un mot ok merci on t'a entendu merci beaucoup pour le partage on t'a entendu jusqu'à la fin et je vais demander oui Salim a fait une question si je peux vous prendre ok Salim je l'ai dit comment t'as géré la problématique de solde je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde si ça intéresse ou non je vais y répondre rapidement en tout cas moi ça m'intéresse parce que on travaille tous les deux sur des produits qui gèrent de l'argent où on a des ledgers et je suis curieux de savoir comment est-ce que toi tu résous le problème de solde sur tout en fait est-ce que vous faites des soldes en temps réel ou pas on fait des soldes en temps réel pour les clients on fait des soldes qui ne sont pas on fait même pas des soldes pour les clients ce qui s'est passé c'est on fait des soldes en temps réel pour les clients mais on a des comptes en interne où on ne fait même pas de soldes en fait on écrit juste les transactions mais les soldes ne sont pas bien ajoutes le problème c'est que pour ces conditions sollicitées presque tout le monde et ça crée un problème et c'est un bouton pour le système donc on a décidé de juste faire pas juste mettre en ligne les soldes mais juste les soldes ont droit besoin de ça pour aller compter donc tout tout est en crédit débit et on fait de l'ordre avec avec une politique de retrait ok ok je vois ok sinon je pense que c'est un problème très sérieux certainement on va continuer la discussion peut-être un peu plus tard moi j'ai eu ce problème aussi j'ai essayé différentes approches en utilisant aussi les views et un certain nombre de choses j'ai quand même un certain résultat mais c'est pas encore ce que j'espère je cherche aussi d'autres personnes qui ont eu le problème efficacement ok merci beaucoup j'espère que ça va me satisfaire de la réponse et comme il a dit vous pouvez continuer en ligne si possible et maintenant nous allons écouter Amen Amen on vous écoute on est beaucoup à temps et surtout et j'aimerais que vous partagez l'année avec nous ça c'est qui m'a mis dans les problèmes comme ça ok vous me recevez ok bonsoir à tous j'espère que vous allez bien que cette fin d'année se passe très bien à vos niveaux respectifs après je ne sais pas par où commencer j'ai déjà tout dit d'abord il y a une review mais on va essayer de résumer donc cette année pour moi dans l'ensemble c'était assez assez intéressant je vais commencer par la fin d'année comme je l'ai dit dans le petit article que j'avais dit hier j'ai d'abord fait un requête de le Royaume-Uni vers la France d'abord en fin d'année parce que j'ai rejoint une boîte ici et ensuite j'ai démarré une mission à gaz de France GADF et je suis tombé sur une équipe très sympa de si je me trompe par un 7 développeurs de tech lead d'escro-masters donc c'est une équipe vraiment top j'ai bien travaillé sur pas mal de projets assez intéressant avec mes spectateurs et à savoir angula et ionic je crois d'autres j'ai beaucoup appris en tout cas cette année-ci par rapport à ces projets-là j'ai joué également le rôle de backup de mon tech lead parce qu'il est absent ça m'a amené à faire face à des challenges manageriales et également la pression parce que c'est plus pareil puisque à un niveau j'avais les commandes pour passer en pro et ça c'est pas pour des groupes pareils c'est très délicat la pression il tourne il faut pas que ça fasse n'importe quoi là-bas et j'ai appris de nouveaux process et ça c'était disons j'ai quitté ma zone de confort parce que là-bas c'est très compliqué c'est très compliqué de passer déjà de l'environnement de recettes à l'environnement de prod franchement c'est des process sur process donc ça fait du bien ça fait beaucoup de bien de faire face à cela à part ça j'ai assisté à des conférences où j'ai rencontré le créateur d'Angula et du click la première fois et mine de rien je l'ai rencontré j'ai passé la journée avec lui deux fois de suite en intervalle de deux mois comme parazaï c'était bien c'est beau quoi c'est un gars rigolo mais assez sympa dans l'ensemble aussi moqueur et à part ça j'ai lancé mes deux blogs anguladef.fr et ionique.fr où j'ai décidé de venir à la connaissance par rapport à ce que je sais faire parce que la meilleure façon d'apprendre c'est de partager sa connaissance donc ça m'a mené à faire un match de recherche et généralement j'apporte des sujets techniques auxquels je fais face dans mes challenges dans ma vie de dev en fait donc et je remarque que dans mon entourage également beaucoup de personnes ont ces soucis là donc du coup je décide de garder cette connaissance là j'ai profité aussi cette année pour passer la certif d'Angela développeur d'Angela training en mars ça c'était un challenge intéressant parce que j'ai mis je dirais deux jours pour me préparer parce que là c'est plus que j'ai eu donc c'était bien j'ai eu un entretien avec un regard développeur pour pouvoir juger ma capacité à écrire de bons algorithmes également à bien structurer un projet Angular et tout ça donc il était émerveillé vraiment émerveillé c'était bien c'était du c'était des échanges franchement que j'ai beaucoup aimé à part ça qu'est-ce que j'ai fait d'autre voilà j'ai eu l'opportunité de travailler sur un livre pour la maison d'édition PAC donc on a déjà un doyen dans ça qui est Cola donc je ne m'attendais pas à ce qu'on me contacte puisque moi mes blogs sont en français je ne m'attendais pas et la réponse que j'ai eu c'est que au fait la communauté anglophone ce que j'ai remarqué ils traduisaient mes articles en anglais avec le navigateur donc pour eux ils pensaient que mon blog était en anglais voilà mais non c'était pas en anglais c'était bel et bien en français donc ça m'a attiré cette communauté que je ne ciblais pas pour autant donc ça fait déjà plusieurs mois que j'écris c'est ça franchement franchement c'est dur donc ceux qui écrivent des livres même si c'est 10 pages moi je les félicite parce que c'est dur déjà c'est un livre que j'écris en anglais d'accord et avant de commencer déjà à écrire le livre j'ai fait presque un mois pour structurer le livre c'est des feedbacks à le retour avec la maison d'édition et tout donc Cola franchement la dernière fois que j'ai écrit j'ai dit chapeau même si à la fin j'ai une des trois sur mon livre c'est pas grave mais ce que j'ai en gentil c'est énorme c'est énorme et tout avec tout ce que je fais tout gauche à droite c'est compliqué cette histoire là et en plus c'est une thématique que moi j'ai toujours fuit je ne vais pas donner le titre du livre à tout le monde mais c'est une thématique mais c'est une thématique franchement en tout cas bref quand ça va sortir prenez-moi la comment petit fois quoi d'autre quoi d'autre côté c'est un peu ça côté ce qui s'est moins bien passé moi personnellement c'est des objectifs que je n'ai pas atteint à 100% il y a des objectifs que je n'ai pas encore atteint mais qui se dessinent bien déjà pour 2024 d'accord donc ça je suis quand même confiant je suis très confiant par rapport à ça autre chose dont je suis également content c'est le nombre d'étudiants que j'ai déjà mentoré et je suis haussé cette année qui ont eu le diplôme d'accord de Bac plus 3 ou 4 tout ça donc ça c'est bien et je vois que j'ai un grand impact sur cette communauté d'Open Classroom par rapport au parcours sur la métier du développement web et tout et ça me permet de rencontrer assez de juniors et de je dirais de comprendre de préciser leurs besoins d'accord parce que moi je c'est un plaisir pour moi d'accompagner les développeurs qui commencent pour leur éviter de faire les mêmes erreurs que moi parce que quand moi je commençais moi j'avais personne donc tout ce que j'ai appris c'est ça sur l'état j'ai pas fait génie logiciel à l'université j'ai un bas grand d'électronique et du système embarqué donc tout ce que j'ai fait jusqu'à présent c'est Open Classroom qui m'a donné ça depuis je dirais 2015 même le livre dans le temps j'achetais le livre et on m'y envoyait à Kotonou et j'étais fier parce que j'étais parmi je dirais le seul peut-être à tout HECM à avoir des livres de OC d'accord sur moi donc c'est une fierté et je réalise que au fait le développement c'est quelque chose que tu peux apprendre toi-même pas besoin d'aller à l'école pour ça si tu as un bon mentor ou tu as une roadmap qui te permet d'être je dirais en tout cas d'être de connaître voilà chaque étape d'accord de ce qu'il faut connaître de comment évoluer d'où ma nécessité pour moi de continuer à faire du montoir et tout et en cette fin d'année j'ai disons j'ai ouvert une brèche pour pouvoir accompagner l'ADF qui le dévient d'accord à faire de la revue de code et tout ça pourquoi je l'ai fait parce que je discute beaucoup avec mon technique actuel et c'est-à-dire nos discussions on peut passer une heure de temps à discuter d'un sujet qui allait pas mal mais qui est très pertinent et à chaque fois que j'en discute avec lui que je reviens souvent sur des projets open source éditeur je commence à réunir des codes et tout je me rends compte en fait j'essaye de de voir les approches d'accord et de comparer ce qui se fait et tout et dans ça j'apprends beaucoup je me rends compte qu'il y a beaucoup qui commettent pas mal d'erreurs d'accord dans je dirais l'écriture de codes ou bien la façon d'encher les architectures et tout et je me suis dit ok pourquoi ne pas apporter maquillage à l'édifice tout simplement donc j'ai ouvert cette boîte là et mine de rien j'ai déjà reçu pas mal de messages sur LinkedIn et Twitter par rapport à des personnes qui désirent tout ça donc je sens qu'en 2024 je n'ai pas beaucoup m'ennuie parce que moi j'aime beaucoup d'expliquer les devs par rapport à comment vous gérez les projets Kodjanda a donné quelques statuts je lui ai fait quelques commentaires donc c'est d'abord quand je viens sur les l'inviteur de Peter Benet je ne parle pas toujours technique mais moi je parle beaucoup plus business et branding parce que quand tu es broc c'est pas bon mais s'il faut parler technique je suis quand même ouvert tout d'accord donc j'essaye de je suis circonscrit à une ne venez pas me parler de de back-in une PHP donc j'ai quelques petites notions mais si c'est côté frémuraco bien langage plus précis il n'y a pas de souci et tout donc en gros voilà comment je peux résumer mon année et tout côté chiffres je sais que beaucoup beaucoup aiment parler de ça dans l'ensemble côté chiffres c'est pas mal on essaie de pousser un peu d'accord les débats de 5K 5K dans le groupe ça me fait toujours oui mais bon on s'en plaît pas il y a une chose que moi je dis généralement c'est que tu n'es pas que de gagner ce que tu mérites pour ceux qui sont croyants tu ne peux pas avoir des problèmes de 120 000 francs par mois et demander à ce qu'on te paye 6 millions ça c'est pas c'est une injustice et ça c'est du vol il sait que le vite enregistré mais soyez honnête avec vous tu ne peux pas avoir des problèmes de 50 pili et demander à ce que on te paye 1 million par mois non arrêtez les gars je ne connais qu'un de sérieux problème donc chacun gagne par rapport à la route de ce qu'il mérite d'accord donc si quelqu'un si quelqu'un vous fait croire qu'il gagne assez d'argent demandez-le généralement combien il dépense et combien il reste tout simplement mais si ce plan là quand même le minimum qu'il faut là ça va en 2024 on fera mieux on fera beaucoup mieux et c'est ce que je souhaite à nous tous c'est ce que je souhaite à nous tous rester focus sur vos objectifs n'enviez personne n'enviez personne surtout pas parce que ce que l'autre gère par rapport à ce qu'il gagne je ne pense pas qu'actuellement vous êtes de votre côté à subir ça donc n'enviez personne soyez patient avec vos vos employeurs qui sont honnêtes pas les pas les faux-fils ceux qui sont honnêtes soyez soyez patient avec eux si vous croyez en la vision d'une entreprise ou bien d'un produit même si ce n'est pas encore beaucoup resté derrière moi généralement j'aime passer avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit humbles d'accord et qui ont un relationnel je dirais assez assez poussé d'accord donc pour vous dire tout simplement tout ce qui est un englément toxique pour vous là barrez-vous ne restez pas là on ne va pas crever parce qu'on est en train de gagner un peu c'est pas c'est pas normal du tout côté apprentissage continuez à monter en compétences continuez à monter en compétences ça c'est très important qu'on rentre par les certifications franchement si vous pouvez passer des certifications passez-les mais passez des certifs dans des technologies que vous utilisez au quotidien sinon c'est pas la peine moi je prends ma zone très simple je suis parmi les premiers ayant passé la certification de NezJS en 2020 dès que c'est sorti je l'ai passé deux mois après j'ai fait du Nez j'ai fait du Express d'accord mais je n'ai aucun projet en proche par rapport à ça que des trucs qui ne sont pas allés loin aujourd'hui j'en fais plus la certif c'est là mais je sais comment clérer un projet faire tout ça contrôler un modèle tout ça tout ça mais je sais que si on me donne un projet pour dire je viens bosser sur ça on va pousser ça en pro au-delà je vais dire champion voilà il faut laisser en chercher un boss donc ça ne sert à rien de passer des certifs dans des technologies que vous sachez que vous n'utilisez pas au quotidien d'accord et ensuite pour finir pensez à passer des certifs d'accord dans les domaines je dirais de la gestion de projet les certifs liés au Scrum Master des trucs comme ça ce n'est pas inutile pas du tout pas du tout c'est le truc ceux qui ont 4-5 ans d'expérience dans le développement je vous invite à aller passer et à les garder là parce que Demegrin ne savait pas dans quelle poste vous allez vous trouver il fait une période où on n'avait pas de Scrum Master chez moi et c'était un dev qui jouait le rôle de Scrum et tout pour voir un peu donc il serait dans cette poste parce qu'il était le mieux placé donc on ne sait jamais faites les deux et pour ceux qui veulent devenir libres plus tard vous en avez besoin parce que c'est important de savoir manager une équipe donc c'est tout pour moi je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Amel pour le partage et j'aimerais te poser une question avant de passer la main à Jules j'aimerais te demander est-ce que tu peux te présenter parce que tu as commencé directement pas j'ai quitté l'Italie pour la France si je le temps à France de vrai que tu te présentes pourquoi ceux qui ne connaissent pas aient une idée de ton profil moi particulièrement je ne te connais pas donc il y a une idée ok donc on m'appelle Amel mais bon c'est mon second prénom donc pour moi le prénom c'est Ezekiel je suis développeur Angula d'Aionic d'accord c'est le développement d'Aionic qui m'a conduit à faire du Angula donc les deux je les laisse en parallèle de base je suis un ingénieur en système embarqué électronique de base donc si vous entrez dans l'électronique là on va se manger aussi là-bas correctement actuellement je suis comme je l'ai dit en introduction je suis en France je travaille pour une boîte ici et je suis consultant à Gaze de France pour résumer ok ok merci je vais te suivre la parole à Julie maintenant et à ceux qui ont le jeu à May il va faire le choix vous allez passer et on va continuer le mieux ok merci Judith et merci à Ézéchiel pour la présentation c'est toujours un plaisir d'écouter un peu et donc merci il y avait Corentin qui avait levé la main depuis un moment je pense que Corentin tu as une question ou bien une approche à la parole je vais je vais taculer Amel tout à l'heure tu disais que tu savais de ce goût à toi je fais pareil moi ça va comment tu gères la revue de fait il faut que il faut que il faut que il faut que tu regardes si l'instant c'est un pour redémarrer on doit déployer il faut que tu merges etc par exemple chez nous ce qu'on fait c'est dès que tu déploies dès que tu merges une branche elle n'est pas en production peu importe tout de là donc tout ce qu'on fiche tu déploies en production et soutenir donc si tu fais n'importe quoi ça peut te piquer à la gueule comment toi tu gères de ton côté après ça après ça j'ai une autre question oui alors finis ça déjà nous ok super donc déjà nous on ne quitte pas directement la recette pour la prod ça c'est un jeu très dangereux donc du coup nous on a on a trois environnements on a la recette on a la pré-prod et on a la prod et déjà pour passer en prod dans ces boîtes là déjà ceux qui font ça moi je ne les ai jamais vus je ne les connais même pas donc tout ce qu'on te montre là c'est un terminal un écran noir et il y a ce qu'ils appellent les documents pour passer en prod là sur confluence c'est tout ça et ils font ça donc nous les devs on a tout tourné là seulement dès que l'on dit que c'est bon là on va vérifier si tout marche sur la version pour les propres avec le théo donc moi mon rôle s'arrête généralement quand je suis backup de mon tech lead c'est la revue de code d'accord déjà pour passer la recette et tout donc ça franchement c'est un peu galère pourquoi parce que je suis amené généralement à faire de la revue de code sur des applications dont j'ai une maîtrise pas forcément le métier tu vois donc je ne peux pas savoir ce qui a été déjà fait et sur cette base qu'est-ce que moi je dois apporter donc la stratégie que moi j'utilise déjà et que mon tech lead m'a suggéré dans ce cas c'est déjà j'essaie de poser beaucoup de questions au dev pour savoir pourquoi il a fait ce qui ou ça pourquoi telle fonction pourquoi pas telle chose et en reprendant maintenant je lui demande s'il n'y a pas des antécédents par rapport à ça dans le projet tu vois et autre chose aussi il faut connaître la mentalité de son technique ça c'est important parce que la façon de ton technique résonne c'est sur ça que tu dois te baser pour faire ta revue donc qu'il y a des choses que je vois que moi peut-être je peux tolérer mais je sais que lui il ne va pas tolérer je te dis car ça c'est moi déjà à l'avance tu vois et ce sont ces deux astuces que j'utilise pour pouvoir faire ça pour pouvoir faire les revues de code mais ce n'est pas facile parce qu'une revue de code quand c'est chaud je peux me retrouver en train de faire 30 à 45 fois une heure de temps parfois ça d'accord et justement c'est pardon non non je t'écoute ok donc justement c'est ça qui fait que le monsieur le tech il a parce que tu as fait ça tout à l'heure personne n'a envie de faire ça personne n'a envie de faire ça effectivement mon tech d'actuellement il a su peut-être 15-20 projets fait un projet sur la gaz de France quand il finit sa journée le mec il a dit tout ce qu'il a a vu le fait c'est prendre sa trottinette aller prendre son train et va trancher allo je ne vous coupe pas mais excusez-moi oui je ne vous coupe pas il a posé il veut poser deux questions ok vas-y corotter il est déjà par rapport à la première question parce qu'il y a deux personnes non c'est oui ah désolé oui la seconde question c'est quand tu parlais de revenu tout à l'heure je veux savoir tu es liquide c'est ça pardon tu es liquide incroyablement liquide tu parlais de revenu tout à l'heure je suis liquide comment je suis coulé je ne suis pas debout tu es liquide ok je crois que tu es corotter à la réponse à sa question il y a Jospine qui a levé la main Jospine tu as une une suggestion un apport ou une question Jospine tu es là oui je suis là ok donc tu peux tu peux poser ta question ok je n'étais pas là au début de la présentation d'Amen j'ai fui d'abord quand j'ai fui de il fallait que j'aille boire de l'eau donc j'ai j'ai écouté la partie je suis venue au moment il parlait du fait qu'il soit en train de préparer un livre pour un beau je suis aussi auteur en fait bon moi jusque là j'ai publié j'ai publié une nouvelle et actuellement je travaille sur sur un livre qui va plutôt parler de disons autobiographique ou je sais pas encore mais bon j'ai commencé donc en fait c'est pour lui dire qu'écrire un livre surtout sur une thématique qu'on ne maîtrise pas c'est c'est vrai que c'est galère mais en fait moi je quand je sais que je dois écrire je suis quelque chose que je ne maîtrise pas je commence à voir par me documenter et par beaucoup lire donc j'aime beaucoup la lecture en dehors du développement et de l'IA et tout donc je dévoile les livres quand j'ai le temps et quand je veux m'évader c'est plus dire que par exemple moi pour ma nouvelle c'était je voulais faire du polard je voulais me je veux je ne fais que du polard donc j'ai commencé à lire que des polars de différents auteurs africains comme tout cas donc ça permet de voir un peu d'autres horizons d'avoir en plus de ces propres idées comment dire un feedback par rapport à d'autres cultures comme je dis par exemple je lis des livres de Florent Fouard aussi les béninois je lis d'autres auteurs africains je vais lire les américains les français et tout donc ça permet d'avoir une vision globale ensuite moi je suis plutôt que je veux écrire je fais mon manuscrit d'abord parce que j'ai pu analyser en fait je me connais assez pour savoir que quand j'écris à la main l'inspiration me vient plus facilement lorsque je dis c'est un peu automatiquement sur mon ordinateur ce qui fait que même en codant je code d'abord sur papier à l'université on va faire un copilateur j'ai l'habitude de réfléchir sur papier d'abord à la logique de faire mon agro ce papier de l'écrire avant de passer à mon pc et de commencer à taper donc je ne sais pas si ça marche pour tout le monde mais c'est une technique qui généralement marche quand on est en manuscrit qui devient plus facilement que lorsqu'on commence à taper directement sur ordi et on a la possibilité aussi quand on passe sur ordi d'ajouter d'autres idées qui viennent après ou de corriger les fautes quand on passe sur ordi alors que quand on est sur ordi on passe souvent à côté de on peut passer à côté de certaines choses donc écrire c'est vrai que c'est difficile mais c'est aussi très très facilement c'est quelque chose que ma génère et ça m'a plaisir que je vais lire quelque chose à la thématique parce que je ne m'intéresse pas pour que là je lis tout ce qu'il y a le livre et qui m'intéresse tant que ce que ça me va et quand je sais qu'il y a un proche qui écrit j'aime déjà et donc c'est un plaisir d'acheter ça et de découvrir un peu de corriger aussi parce que je le fais je suis honte par antel critique d'erreur aussi quand j'aime tout le temps donc il a besoin d'aide je suis là à tous c'est un plaisir pour moi de dire ok Jaspine je vais rebondir rapidement sur ce que tu as dit bon tu sais la difficulté par rapport à ce que tu évoques c'est que moi dans un premier temps j'ai une deadline d'accord et secondo je dois sortir un livre de près de 500 pages et ma deadline est très inférieure à un an tu vois actuellement je peux dire que j'ai utilisé un peu de retard sur le livre bon voilà lui c'est ce qui qui va comprendre ce que je dis dans le livre ou pas donc du coup tu as cette tu as cette question de deadline tu as cette question du nombre de pages et tu as ce problème avec également comment dirais-je la langue dans le sens où déjà c'est en anglais que tu as écrit il faut que tu utilises pas seulement l'anglais technique mais il faut que tu utilises l'anglais courant il faut que tu trouves les mots justes il faut que tu fasses la différence entre les expressions de l'anglais américain et british parce qu'actuellement c'est de l'anglais british ce que je suis en train d'écrire et quand tu délivres un chapitre d'accord on te le renvoie pour que tu fasses des corrections si elle est là en même temps que tu es en train de vous sur d'autres chapitres d'accord actuellement j'aime beaucoup avancer j'ai très bien avancé même jeudi j'ai rattrapé pas mal de retard mais quand tu prends tout ça avec des activités en parallèle franchement parfois j'ai le syndrome de la page planche ça dit je suis là et je regarde dans l'air et après je passe à autre chose d'accord mais ce que tu dis c'est effectivement juste il faut lire beaucoup de personnes aller faire des recherches et tout ça mais tout ça on le fait sauf que quand tu as une contrainte de temps tu n'as pas forcément beaucoup de temps en griff pour pouvoir aller faire tout ce tour là donc tu es obligé de trier dans les ressources et d'aller directement voir plus tu vois et côté manuscrit malheureusement je ne peux pas le faire parce que c'est un livre technique d'accord et typiquement 90% du livre c'est de la pratique c'est du code et le code que j'ai écrit je ne peux pas le faire sur papier malheureusement je ne peux pas le faire sur papier parce que c'est un peu des choses où il faut forcément que je sois sur mon éditeur et tout ça d'accord mais dans tous les cas il n'y a pas de soucis ça me fera plaisir que tu fasses au moment opportun de la revue sur le livre et me faire ton feedback ok merci beaucoup je veux je veux profiter Justin tu peux ok d'accord allez-y tu as une question c'est ça si tu as une question tu peux la poser rapidement si c'est un accord aussi tu peux la faire rapidement pour qu'on puisse prendre d'autres personnes qui sont là ça peut aller ça peut aller ça peut aller ok d'accord donc avant de prendre Aurel je vais d'abord ouvrir une parenthèse et à Jospin tout à l'heure tu as dit avant de commencer ta présentation tu as dit que tu étais fini moi j'ai constaté que ce n'est pas le cas je crois que d'autres personnes dans le mix sont d'accord avec moi et à chaque fois tu n'oublies pas de placer une blague pour amuser la galerie donc on va dire que tu nous as dit que tu es fini juste pour pas souci de modestie je crois bien que c'est ça allô ok je crois que elle ne reçoit pas donc Aurel a levé la main Aurel vous avez une question ou bien une suggestion c'est une question pour vous pouvez l'appeler j'avais pas compris que c'était moi non je suis vraiment timide c'était moi aussi de modestie je suis vraiment timide c'est que je commence à parler de quelque chose qui me passionne que les mots viennent tout seul sinon la plupart du temps je suis très très timide et quand j'ai fini de parler j'ai dû fuir mon ordinateur et mon père portant parce que j'avais tellement peur des retours qu'il fallait que je fuie donc je suis vraiment timide ok d'accord c'est très difficile que je vous parle mais bon ça peut aller ok d'accord t'inquiète il n'y a pas de problème nous on a pris plaisir à t'écouter moi personnellement et je crois que c'est pareil pour les autres que Janda est d'accord avec moi ou bien que Janda je suis d'accord j'ai pris un plaisir à vous il y a M. Amen qui est d'accord aussi et beaucoup d'autres je crois donc tu peux laisser tomber la timidité dans le cadre de notre musique ici la prochaine fois on aimerait écouter aussi beaucoup plus et aussi passionné comme tu es ok donc il y a M. Lionel qui demande qu'on reste focus c'est ce qu'on va faire je vais laisser la parole à Aurèle pour poser sa question Aurèle vous avez la parole bon c'est juste pour rebondir sur la partie de court review donc c'était pour savoir si M. Amen a l'habitude de faire la review des tests unitaires dans CMR c'est une des parties les plus compliquées que moi que je suis obligé de faire et c'est compliqué c'est chiant donc après savoir vu le code que la personne a écrit il faudrait regarder les tests unitaires donc je voulais juste savoir comment est-ce qu'il a l'habitude de faire si je ne sais pas ok c'est une très belle question très belle question déjà pour commencer le code source même déjà c'est pas là moi je commence déjà il y a beaucoup de déjà dans ce que je dis donc je commence par le code source et on essaie de voir s'il n'y a pas des choses à améliorer parce que on a atteint un niveau d'amélioration assez conséquent au niveau du code source on passe au test unitaire maintenant par rapport à ça le problème qui se pose c'est que les applications ne sont pas développées à base des principes du TDD d'accord donc on ne peut pas être sûr à 100% si ce qu'on est en train de tester ou bien le code qui a écrit pour faire le test unitaire est optimal mais on peut quand même essayer de la améliorer si on remarque que ça n'a pas été serré convenablement parce que la problématique à laquelle moi je fais face généralement c'est j'ai des applications qui sont en maintenance corrective et d'accord c'est de la TMA donc du coup il y a déjà un antécédent conséquent qui est là en voulant greffer ton code la nouvelle future ou bien résoudre un bug il ne faut pas casser ce qui existait et on ne te demande pas de faire du refactoring non plus parce que c'est un principe de temps donc tu as le temps et tu as les têtes de l'année et tout ça il faut essayer d'être le plus efficace possible donc il faut prioriser le code si c'est bon de ce côté là il faut basculer maintenant sur la revue de code des tests d'accord moi je suis un développeur donc ce qui m'intéresse beaucoup plus au niveau des tests unitaires moi personnellement c'est c'est pas vraiment le test de la fonction que moi je regarde je suis beaucoup plus dans les tests d'intégration d'accord parce que nous on a des 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 interactions avec le DOM généralement d'accord ou avec des services qui font appel là des web services pour interagir avec le bac donc moi je suis beaucoup plus focus sur les tests d'intégration que le test unitaires unitaires de base donc si le test d'intégration il est bon alors il n'y a pas de soucis on peut valider le match request maintenant si tu es dans une philosophie de PDD là tu dois être davantage minutieux dans le sens au si ton test est KO ça ne veut pas la peine d'aller regarder le code sous c'est pas la peine donc quand tu es dans une approche TDD il faut t'assurer que le test que tu as écrit est effectivement le test qu'il faut donc là tu as beaucoup de questions à poser avant de commencer à coller d'accord qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce qu'on me demande de faire d'accord donc il faut que tu aies une vision claire d'abord de la future à implémenter et du métier même en général et ensuite sur cette base là tu peux aller vérifier est-ce qu'effectivement le code que j'écris c'est le minimum qu'il faut pour que mon test passe c'est la question qui se pose généralement quand tu fais du TDD c'est de savoir quel est le minimum de code que je dois écrire pour que mon test passe et de ton côté de ton test si ton test en TDD est trop long ça a éduqué un problème d'accord ça a éduqué que tu n'as tout à peu pas posé les bonnes questions au début ou carrément tu es en train de tester le mauvais comportement qu'il faut tu vois donc pour pouvoir faire la vie de code des tests unitaires franchement c'est beaucoup de questions qu'il faut se poser en amont mais suivant la problématique face à laquelle tu es à toi de savoir est-ce que tu dois prendre ton temps pour refactoriser ce que tu fais ou carrément tu te bases d'accord sur l'antécédent pour essayer de corriger au maximum ce que tu es en train de faire actuellement afin de ne pas casser l'ensemble de ton code est-ce que j'ai répondu plus ou moins à ta question oui merci beaucoup ok est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance si vous avez des questions vous pouvez lever la main ok il n'y a pas de questions donc on va prendre monsieur Tawali qui est connecté depuis un moment on aimerait vous écouter qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux objectifs que vous avez d'identifier en début d'année 2023 par rapport aux accomplissements professionnels personnels et allo monsieur Tawali bonsoir oui bonsoir j'espère que tout le monde va bien oui tout le monde va bien c'est un plaisir pour nous de vous écouter ah tu m'as attendu un piège ah bon oui je ne m'y attendais pas bon ok d'accord à mon niveau il n'y a pas grande chose disons que cette année ça a été beaucoup plus de l'exploration bon si je dois résumer dans la boîte tout je suis je suis je suis en back-end bon disons full stack même beaucoup plus back-end nous avons une architecte micro service donc il y a quelques services qui sont à mon niveau dont deux qui sont plutôt critiques et disons impliqués dans une fonctionnalité assez importante pour le produit qu'on développe donc quand ça pète je suis indexé bon au moins il y a le chef d'équipe qui est là et qui prend une partie sur lui donc donc ça m'a permis quand même de toucher un peu à du comment on appelle ça Kafka bon le back-end c'est beaucoup plus du piton Django donc donc pas découvrir mais aller un peu plus en profondeur les requêtes comment optimiser et tout donc principalement côté taf c'est un peu ça durant mes heures libres ce que j'aime surtout comme je l'ai dit l'année 2023 je ne me suis pas fixé d'objectif c'était beaucoup plus l'année pour décider dans quoi investir mon temps les années à venir donc durant mes heures libres je pense j'avais commencé un projet de un micro sas c'était une appli je crois de vous poser des questions j'étais vraiment excité et tout donc les soirs ça m'a épuisé les soirs je bossais là-dessus mais à un moment donné je je ne prenais plus goût parce que c'était pas le produit en lui-même je me demandais si j'allais bosser plusieurs comment on appelle ça plusieurs heures là-dessus et tout donc je pense après 6 ou 7 mois j'ai laissé tomber bon j'ai eu la chance quand même dans la boîte on est en train de pousser nous sommes une petite équipe donc il y a un peu de il y a pas mal de problématiques qu'on doit toucher donc avec le chef d'équipe je suis en train de voir un peu du côté de comment on appelle ça d'ok et tout comment continuer dans ce sens et disons vers la fin de l'année je dirais les trois derniers mois je me suis dit bon comme je suis toujours à la recherche de ce dans quoi je vais mettre mon énergie pourquoi ne pas revenir vers l'embarqué bon parce que je viens principalement de ce domaine avec les richesses mais cette fois-ci c'était beaucoup pour faire du sérieux c'est plus comment on appelle ça des jouets parce qu'avant il fallait manipuler à d'une eau et tout donc ça m'ennuie un peu donc là j'ai vraiment essayé de checker un peu les requirements par exemple actuellement pour faire de l'embarqué dans une boîte ou du sérieux donc il y a pas mal de topic et finalement je pense j'ai décidé peut-être de consacrer un peu de temps sur du computer architecture donc là ça parle beaucoup plus du law level quelque chose que j'aime bien donc je pense les trois derniers mois ça a été ça bon je suis un cours sur Coursera et tout bon moi j'ai pas l'habitude de définir un programme disons et je commence janvier souvent c'est pas période c'est ce que j'ai l'habitude de faire après six mois de travail tu dois avoir des résultats après neuf mois tu dois avoir des trucs quand même convaincants donc souvent chaque six ou chaque neuf mois je redéfinis un peu ce que je dois faire donc là disons en plus du taf c'est à dire Tav Bakken là où je suis je suis en train de regarder un peu du côté du système quoi donc Linux Embaké la haut level et tout donc je me dis 2024 doit beaucoup plus l'année où je dois comment on appelle ça concrétiser dans chacun de ces domaines donc et l'autre chose c'est que je ne me mets pas beaucoup de choses je préfère faire peut-être un ou deux trucs peut-être bosser sur deux ou trois topics et comment on appelle ça aller en profondeur donc principalement c'est ça donc il n'y a rien de ouf à mon niveau en 2023 donc c'est disons en 2024 je pense j'ai sept quelques objectifs à atteindre un peu disons côté acheter ordinateur bon un peu c'est plus plus comme d'habitude côté taf évoluer monter en compétences et tout donc voilà il n'y a rien de ouf dans mon 2023 ok d'accord merci avant de prendre Lionel je veux rappeler que sur les sujets abordés il y a aussi le côté personnel il y a beaucoup qui parlent mais qui oublient ce côté là donc et avant de finir qu'est-ce que tu peux nous dire sur le côté personnel il y a aussi monsieur qui doit reprendre la parole parce qu'il n'a pas il n'a pas abordé ce point côté personnel qu'est-ce que tu dis pas qu'est-ce que tu veux parler dans dedans comment vous vous organisez niveau comment vous construisez le travail la maison si vous avez une famille comment vous arrivez à gérer ça pour permettre à des développeurs qui viennent et tout de pouvoir prendre le poids et de savoir un peu bon ok on peut faire ça on peut faire ça c'est un peu ça bon moi à mon niveau je n'ai pas de famille même si disons actuellement je suis en groupe je n'ai pas de famille donc c'est beaucoup plus relax pour moi j'ai mon temps à comment on appelle ça 100% à moi que j'organise bon je suis avec les parents aussi mais personne ne me dérange donc moi je n'ai pas vraiment de problème donc j'essaie quand même d'avoir un certain équilibre en 2023 je ne l'ai pas en 2024 l'objectif comment on appelle ça l'objectif c'est d'avoir une sorte d'équilibre entre la vie comment on appelle ça professionnelle et personnelle même si chez moi ce n'est pas quelque chose de très en tout cas ça n'a pas encore un poids disons ma vie personnelle actuellement n'a pas encore un poids vraiment quoi mais il faut quand même commencer par l'apprendre comment mais comment on appelle ça si prendre pour que bon ici là si tu te retrouves un peu coincé tu puisses t'en sortir ok d'accord c'est compris oui j'ai vu excuse moi si tu me permets oui vas-y vas-y oui doit y'a deux je pense shivao s'a dit comment on appelle ça en 2023 c'est ce que j'avais dit en 2022 c'est ce que j'avais dit c'est plus il a dit 2023 c'est ce que j'avais dit non en 2022 je débutais dans la boîte donc je ne savais encore je ne savais pas trop comment les choses allaient évoluer donc c'est maintenant j'ai vraiment pris mes marques et tout et Lionel oui je suis en couple l'autre chose Corentin ouais je vais toujours tacler comme je l'ai dit je ne fais pratiquement rien je n'ai pas d'activité comme la musique que fait l'autre là et comment on appelle ça Arsène je ne fais pratiquement je ne fais pratiquement rien rien donc tout ce que je peux faire c'est venir tacler dans Python mais n'est à moins qu'on me sorte du groupe bon c'est bon merci ok d'accord on va prendre rapidement avant de continuer Lionel Lionel vous avez la parole vous avez une question ou bien une intervention on vous écoute oui bonsoir tout le monde oui bonsoir j'avais une question pour Tawa mais il a déjà répondu donc c'est bon merci ok bon puisque vous avez la parole essayez de nous présenter votre année 2023 23 qui moi oui vous ça tient en trois mots j'ai voulu non nous on aimerait avoir beaucoup plus de détails bon que ce soit à niveau technique réalisation personnelle les autres bon ça a été une année assez tranquille il n'y a vraiment rien de déceptionnel à mon avis bon j'ai fait d'abord trois mois à Celtis je devais travailler avec eux sur mon projet bon suite à ça j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne équipe là-bas donc on est resté en contact donc suite à à la fin de mon contrat en fait il m'encore bien en relation avec vos clients avec qui je continue à travailler donc à part mon classique je faisais sur le développement web donc là j'ai touché à le web de Microsoft Windows Microsoft Dynamics je suis un peu sorti de mon domaine habituel donc c'était un peu bizarre au début mais après je me suis habitué donc autre élément matin je vais te dire qu'il y avait la boîte Sourceman qui organisait une formation en développement back-end au Pénet donc j'avais un contact qui était là qui avait été choisi pour faire le coup de toqueur donc ils avaient besoin d'un professeur pour le coup de algorithmes d'institut de données donc on m'a recommandé je suis allé donc c'était assez bizarre j'ai été interviewé par un expert connu mondialement dans le domaine des algos donc qui voulait quelqu'un qui s'y connaissait assez bien donc ils m'ont donné un thème que je devais présenter pendant une heure sur le sujet donc il n'avait pas vraiment confiance en moi donc ça j'ai bien passé quand même il a été surpris c'était assez bien donc là j'ai fait le coup de dire ça c'était à Webfrontaine devant la FSS donc ça fait bien passer donc actuellement c'est la fin d'année je ne fais pas grand chose je fais mon plan pour la nouvelle année donc si ce que moi j'ai retenu de l'année c'est l'importance d'avoir un concept d'amis et de relations avec des gens qui vous pouvez compter qui connaissent vos compétences et qui vous recommandent quand il y a des opportunités qui se présentent c'est vraiment très important à mon avis ensuite deuxième chose en fait il ne faut peut-être il ne faut pas vraiment trop hésiter dans la vie il ne faut pas tout le temps se dire que je veux être parfait avant de pouvoir commencer quelque chose il faut déjà commencer et petit à petit s'adapter donc c'est les deux conseils que je veux donner rien de spécial à mon niveau c'est pas si là des questions ok merci pour votre intervention il y a Hermé et Ezekiel qui ont levé la main donc on va prendre Ezekiel ensuite on va prendre Hermé et Jospine en dernière position donc monsieur Ezekiel on vous écoute bon déjà je salue Lionel en fait c'est quand il parait que je me suis rappelé rapidement de quelque chose mais c'est pas par rapport à ce qu'il a dit j'ai oublié de souligner que j'avais j'avais déposé un call c'est ça un call for paper c'est ça ok pour la conférence de Ionic au Texas et tout parce que je suis Ionic développe et j'ai profité pour déposer et normalement je devais passer pour faire le talk mais compte tenu du budget pour aller là-bas c'est décliné donc ça c'est un objectif auquel je tiens pour l'année 2024 s'il y a une conférence de Ionic je vais repost cette fois-ci pour participer c'est qu'elle a parlé d'algorithmes de BSA que ça m'a revenu à l'esprit d'accord ok d'accord Jaspine tu as une intervention une question une suggestion on t'écoute oui en fait généralement c'est beaucoup plus quand il parlait de faut pas attendre d'être parfait avant de se lancer mais le souci c'est que en fait bon moi par exemple je je ne dis pas forcément que je suis experte ou telle telle je m'en fait dis que j'apprends ce qui fait que parfois quand on me pose la question on me demande ce que tu sais faire même si je sais faire beaucoup de choses je n'arrive pas à dire que je suis si 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 ou si et que je sais faire ça 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 c'est vrai que quand je suis en sale et tout j'apprends vite très vite et je suis douée et j'ai commencé à mettre mes trucs sur github donc généralement quand on me pose la question c'est allez voir vos github donc je me demande en fait comment faire comment genre en tant que dev même si on n'est pas parfait et tout tu veux postuler les gens te demandent quelles sont tes réalisations et puis bon quand tu es par exemple quelqu'un qui passe tout autant à apprendre comme moi je ne sais pas comment répondre mais il faut donner une réponse donc c'est souvent compliqué de se dire genre il ne faut pas attendre la perfection avant de commencer mais c'est très compliqué à faire comment vous faites ça ok d'accord donc en fait toi tu voudrais savoir comment tu peux mettre en avant les compétences que tu as acquis beaucoup de tes divers apprentissages c'est bien ça oui parce que j'ai appris beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses ok d'accord heureusement pour toi tu as parmi nous des pères ici qui vont nous aider il y a notamment Ezekiel qui a levé la main pour pour faire une proposition de réponse donc on vous écoute monsieur Ezekiel l'enfant est à votre tête MDR par rapport à ce que tu as évoqué Jaspine c'est je crois que j'en ai la raison de ne pas attendre la perfection parce que le développeur c'est une école il fait une école à vie d'accord le jour que le jour tu arrêtes d'apprendre tu deviens obsolète et on t'oublie voilà pourquoi il y a des pères ici que je connais des ancêtres des grands-pères qui sont bloqués sur Jicuri jusqu'au jeudi et qui ne veut pas évoluer parce qu'ils ne peuvent plus d'accord il y en a qui sont assez calés sur Kobol également ils ne peuvent plus au lieu de l'avouer il ne veut pas avouer mais tu ne peux plus laisse le machin au jeune donc du coup parmi tout ce que tu fais comme apprentissage toi même tu sais que tu as des forces et des faiblesses d'accord donc on ne va pas sur le marché du business ou bien de l'emploi avec des faiblesses tu mets en avant tes forces tout simplement et tes faiblesses tu les convertis en opportunités lorsque tu sens que peut-être dans ce qu'on t'a proposé tu vois des technos que tu sais utiliser mais tu n'es pas assez forte tu te dis je me lance et j'y vais apprendre parce qu'il y a une fois je ne sais pas c'est gloria qui a évoqué un sujet disant qu'arrivée en entreprise on va tu vas faire toute notre formation parce qu'arrivée en entreprise peu importe ton niveau de séniorité tu deviens tout petit et moi c'est ce que moi j'ai vécu arrivé sur les projets arrivé sur les projets il me fallait du temps pour comprendre le métier il me fallait du temps pour comprendre le côté de quelqu'un d'autre à écrire donc du coup je me suis senti je me suis senti vraiment junior mais ce temps-là c'est le temps où tu t'adaptes d'accord mais quand je venais je savais qu'il y a des compétences sur lesquelles j'étais déjà bien assis tu vois pour pouvoir affronter ça donc ne dis pas que tu ne sais pas exactement comment te vendre non par rapport à la fiche de cause par rapport à l'opportunité tu mets en avant tes qualités tu mets en avant ce que tu sais faire arriver à un entretien tu défends ce que tu peux si tu n'as pas le post c'est que le post n'est pas pour toi mais au moins tu sais que voilà voilà ce que j'ai vendu et voilà ce qu'il y a comme feedback et tout tu vois donc ne pense pas que le fait de rediriger les gens sur GitHub c'est bien mais en faisant ça c'est pas à eux d'aller faire les conclusions là-bas non il faut que tu puisses exprimer voilà tu suis développeur et ça c'est un débat de tous les jours d'accord un débat de tous les jours moi clairement je mets développeur front angular à Ioni tout simplement mais j'ai des compétences progressales j'ai des skis progressaux tu vois tout simplement c'est important de se connaître ce dans quoi tu es assez compétente d'accord parce que le senior d'une technologie peut être junior ailleurs moi je présente mon tech lead me dit la dernière fois qu'il a un profil de junior d'après les clauses de GDF bon quelqu'un qui a 12 ans d'expérience et qui me dit ça moi il m'a fait pleurer moi j'ai dit moi je n'existe même pas alors sur la carte tu vois donc peu importe la situation mets en avant tes compétences que tu connais ce que tu sais faire et va défendre ça si tu tapes au tôt là c'est pas grave ça ne fait pas du mal au moins c'est une expérience que tu pourras maintenant utiliser pour une prochaine possibilité c'est tout ce que moi j'ai dit ok merci tu as aimé aimé oui on t'écoute tu as des questions bien propositions merci c'est gentil mais j'aimerais quand même poser une question de façon générale en fait à tout le monde parce que j'ai été confrontée à ça par exemple mon projet personnel je l'avais depuis trois ans et j'arrêtais pas de déranger mon métier avec et le jour j'ai fini par m'asseoir et faire ça quand j'ai fini j'ai regardé le dashboard je me suis dit mais c'était tout ce que tu as fait et puis tu as pris trois ans à te dire que tu ne pouvais pas le faire tu ne pouvais pas le faire tu ne pouvais pas le faire donc en fait tu me dis parfois on a des idées et tout et parce qu'on a quand on regarde les difficultés ou bien les potentielles difficultés tout ce qui entre en jeu on a l'impression qu'on ne peut pas y arriver et tout donc le projet là par exemple je pensais que j'avais besoin de tout le monde et tout mais je n'avais pas besoin de grand chose j'avais juste besoin que certaines personnes répondent à mon questionnaire que je puisse l'analyser et faire mon dashboard donc quand j'ai fait et j'ai fait le dashboard j'étais littéralement pushpée devant quelque chose que moi-même j'ai fait qui m'a pris trois ans alors qu'il m'a fallu seulement deux mois pour réaliser ça donc en fait il y a une certaine réticence ou une certaine pour me dire peur de se lancer dans l'inconnu chez moi par exemple qui fait que les idées sont là mais il faut que je sois je ne sais pas que je trouve une motivation ou qu'on me dise bon tu peux commencer par ça d'abord et après aller là aller là pourtant je suis quelqu'un de très structuré et tout je ne fais pas plus quand je suis procureur sur quelque chose j'aime finir ça d'abord avant d'aborder d'autres choses généralement toutes les technologies dans lesquelles j'ai travaillé c'est que j'ai atteint un niveau où je me suis sentie satisfaite et je suis passée à autre chose pour apprendre ok d'accord comment faire en fait quand on est confronté à ce genre de choses où on a un projet on a un projet qui nous tient vraiment à coeur mais on hésite parce que soit on ne sait pas vraiment dans quoi on se lance soit quand on écoute les feedbacks des gens qui disent qu'ils ont échoué 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 tu te dis ah si le boss échoue qu'est-ce que toi tu peux faire c'est traumatisé le retour des gens franchement moi je suis quelqu'un de très sensible donc dès que je vois échec qui part dans un domaine je me dis mais qu'est-ce que m'avait fait là-dedans donc même pour me lancer dans l'IA ça n'a pas été facile c'est parce que je me suis retrouvée devant le fait accompli où on m'a sélectionné je n'avais pas eu le choix sinon j'étais obligée de partir et je suis partie j'ai aimé donc j'ai continué et en moins d'une semaine mon prof me dit mais tu es quelqu'un qui quand même tient confiance en toi tu peux faire de bonnes choses vas-y on se n'a pas peur et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur le projet et j'ai aimé moins de temps que je n'avais prévu à le faire donc parfois les feedbacks les frères là c'est vrai que c'est barbless mais ça nous brise le coeur en fait il y a quelqu'un qui te dit alors ce projet on a tenté on a tenté ça et puis ça n'a jamais marché et c'est mieux quand j'entends ça je laisse en même temps j'ai eu un projet comme ça et parce qu'on m'a dit j'ai commencé et ça n'a pas marché les gens n'ont pas adhérent j'ai laissé tomber et aujourd'hui je suis en train de me moindre mes doigts à mort ok d'accord si tu permets je ne te coupe pas il y a monsieur Lionel qui veut intervenir par rapport à ce que tu dis je crois qu'il a des conseils par rapport aux problèmes que tu as soulevés ou bien des interventions à te donner je crois bien monsieur Lionel oui c'était juste pour lui dire que je crois que on a tous nos peurs et nos doutes dans la vie et quelle que soit la personne s'il y a vraiment une chose que moi j'ai appris en fait cette année c'est que la vie là il y a juste à prendre à se lever du seul échec c'est tout donc beaucoup de gens réussissent mais si je devais te raconter leur parcours on ne va pas croire l'exemple le premier exemple que moi j'ai c'est moi même bon je vois qu'avec le temps j'ai une bonne réputation mais si je devais te raconter tous les échecs que moi aussi j'ai commis donc tous ceux qui sont là si je veux parler de Mitret de Ezekiel ou même de Gloria qui vont dans le col tout le monde a des échecs dans la vie donc ça ne doit pas empêcher d'avancer parce que tu n'as pas le choix si tu restes statique dans la vie tu ne vas pas évoluer et commenter aussi là quand tu as faim tu es vraiment motivé à travailler donc je voudrais te dire si tu as peur de jouer en fait tu ne vas rien faire dans ta vie en fait vous m'y allez ce que ça va donner ça va donner merci ok merci et moi je voulais compléter en disant que ce n'est pas trop intéressant d'accorder trop de crédit à la vie des autres c'est vrai c'est leur histoire ils ont leurs propres difficultés qu'ils ont juste surmontées et tout et chacun en lui a une certaine force donc il faut avoir confiance en soi en ses idées et essayer au maximum de faire en sorte que ça marche donc il y a monsieur Ezekiel qui a lavé la main qui veut apporter oui bon c'est juste pour compléter ce que Lennel a dit d'accord moi je suis un expert en poteau donc moi quand je vais taper poteau là je tape poteau en grand maître donc Jospin il ne faut pas que comme on le dit souvent la peur de l'échec soit plus plus dominante que l'envie de réussir tu vois moi j'ai connu plein d'échecs même en 2023 et moi j'ai un balle grand d'entrepreneur donc le nombre de projets que j'ai noyé avec le budget qui y vont avec là si je dois commencer à parler ici je crois que je vais pleurer je vais pleurer toute la nuit pendant une semaine donc mais ça forge en ce sens tant que tu n'as pas essayé tu ne peux pas savoir ce que ça donne et moi c'est ce que moi j'ai gardé comme état d'esprit donc les moqueries et tout ça je dirais je m'en tape et c'est ça qui fait que quand j'écris le livre actuellement je n'ai pas peur parce que ça va péter dans quelques mois et tout ce que sera comme commentaire et tout ça je m'apprête déjà psychologiquement à ça d'accord donc il ne faut pas c'est vrai les footballs ça blesse ça blesse beaucoup les échecs ça fait mal mais il faut prendre ça comme des expériences et dans des échecs et qui vont te permettre de rebondir quand tu parlais j'ai pensé à quelqu'un qui est dans le mythe la personne va s'identifier et c'est le même discours que moi je tiens toujours l'échec il faut normaliser le fait d'échouer parce que quand tu commences tu as 99% d'échouer donc il faut normaliser le fait que échouer c'est normal c'est pas une honte il faut normaliser que tu as fait pour toi là c'est ce qui peut arriver dans 99% des cas quand tu démarches quelque chose mais il faut aussi également normaliser le fait que si quelqu'un a pu son sortie alors toi aussi tu peux d'accord et avec ça tu peux avancer avec moins de peur pour montrer ok merci beaucoup monsieur Ezekiel pour votre intervention je crois que Jostine tu es satisfaite par rapport aux conseils aux suggestions qui ont été faites par les différents intervenants oui oui ça va ok d'accord super je rappelle que le mythe est ouvert nous sommes 19 actuellement en ligne donc il y a d'autres qui n'ont pas encore parlé ok Amy on t'écoute tu as la parole désolé ma voix est un peu cassée donc là je vais te rappeler avec ok globalement je voulais juste rebondir sur ce que monsieur Lonell a dit finalement la voix de Jostine a fait partie de ce que je voulais dire mais bon je pense monsieur Lonell vers la fin de son de son échange il avait parlé de l'importance d'avoir un bon réseau c'est sur c'est sur ça que je voulais rebondir en fait parce que très souvent en tant que dev on a l'habitude pour la plupart à rester à travailler seul dans notre coin parfois bon genre tu as tes 7 projets tu n'en parles à personne tu travailles sur ton truc dans ton coin peut-être quand ça sort tu en parles un peu et tout ça mais moi si moi je devais retenir ce que moi j'ai retenu de ce qui a fait la différence dans mon année 2023 à moi c'est les contacts en fait cette année ça m'a permis de comprendre que un bon contact peut t'amener peut t'amener à des endroits où on sait que tu ne peux pas t'amener en fait naturellement je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je dis mais c'est important de s'entourer d'avoir de bons contacts et de faire bonne impression à ces à ces bons contacts là moi tout mon parcours je pense mon parcours aujourd'hui le point de départ de ce que je peux considérer comme ma carrière comme mon parcours en fait c'est partie de l'impression que j'ai laissé à Lionel lorsque j'étais encore son étudiant en fait et c'est de là que sous effet domino les trucs se sont enchaînés et aujourd'hui je suis dans une situation qui me qui me plaît assez bien et tout donc c'est globalement ce que je voulais rajouter en fait c'est important de montrer son travail et de le montrer à de bonnes personnes de faire bonne impression à de à des personnes en fait par exemple tu ne sais jamais où cela peut t'amener où est-ce qu'on pourrait avoir besoin de toi et cette personne va penser à toi elle va dire ah j'étais l'élément qui peut être bon pour ce que vous voulez en fait donc c'est globalement tout ce que je voulais dit je pense ma revue de l'année ça n'intéresse pas grand monde donc je veux m'arrêter je veux m'arrêter non au contraire ça nous intéresse si vous pouvez déplacer quelques mots et éteindre le feu et tu ne peux pas chauffer que les gens comme ça éteindre le feu effectivement donc on vous laisse la parole encore quelques minutes pour vous présenter pour nous présenter plutôt la revue de l'année 2023 à votre niveau bon globalement il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire sur le plan professionnel j'ai même si c'est pas je m'étais pas fixé quand je faisais le point de mes objectifs pour 2023 vers la fin de l'année 2022 je n'avais pas du tout anticipé je n'avais pas mis mes expectations aussi hautes en fait et quand même je me suis retrouvé un peu là actuellement donc globalement je dirais pour l'année 2003 ça m'a apporté un truc que je cherchais à savoir un taf en remote ce que j'ai eu je rêvais des 5K je ne les ai pas encore eu mais je me rapproche tout doucement donc sur le plan professionnel c'est un peu ça je me suis un peu plus rapproché du rêve des 5K sur un plan beaucoup plus personnel pas grand chose d'intéressant j'ai eu mon permis ouais je pense globalement c'est ça ouais c'est juste ça en fait c'est pas grand chose que c'est pas si intéressant que ça ok d'accord j'ai compris est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intervention de Hermé bon moi c'est pas une question mais ce qu'il a dit par rapport au contact de Lionel c'est important c'est important parce que actuellement il y a il y a 3 devs d'accord que j'ai je dirais pistonné en grève sur un projet pour une start-up en France ici et les je dirais les 2 autres que j'ai bon il y a un parmi eux qui circulent dans le dans le but et tout qui sont de qui je parle il m'a été recommandé à plusieurs reprises par des personnes qui que je connaissais d'accord et moi je parle du principe pour c'est d'abord ceux qui en tout cas quand tu me recommandes un profit c'est d'abord le que je priorise donc il ne faut pas négliger même dans le groupe Python il y a plein de devs normalement le réseautage ça va commencer par là si un développeur du groupe Python fait un post sur LinkedIn normalement il doit avoir minimum 500 likes pour bien qu'il fait une vidéo sur YouTube il doit avoir moins 500 vues c'est ça la force des Nigériens en fait donc il ne faut pas négliger ces contacts là parce que tu ne sais pas qui va te recommander ils m'ont recommandé la même personne m'a recommandé le même profit plusieurs reprises j'ai été surpris donc j'ai aussi dit voilà au moins il y a cette entraide là et tout et si c'est pas qu'ils avaient de bons contacts ou bien un bon réseau ça n'est pas ce que ça se passe donc en 2024 j'ai essayé de maximiser sur ça et ça a été moi mon combat en 2023 aujourd'hui je n'ai pas encore un grand réseau mais je peux recevoir deux ou trois deux ou trois fiches de poste sur LinkedIn directement et que malheureusement généralement je n'ai pas de profit que je vais recommander et je laisse passer donc c'est important c'est important ok comme on le dit un bon contact vaut mieux qu'un master je ne sais pas si vous serez d'accord avec l'expression non c'est deux masters c'est deux masters ok un bon numéro vaut mieux que deux masters deux masters ok donc Alexis tu as levé la main tu as une intervention je pense t'écoute ok oui bonsoir bon c'est par rapport à une réaction de aimer dans le groupe il a dit certains sont bloqués encore sur PHP bon pour le moment j'ai débuté avec PHP je n'ai pas su flûteur donc je voudrais savoir si PHP ce n'est pas une bonne technologie pour évoluer c'est ça c'est juste la question comme il a dit ce que le message dans le groupe je voulais juste savoir donc c'est un peu ça c'est tout ok il y a Alexis qui demande si est-ce qu'il est pertinent encore des vestiges qui sont ensuite du PHP aujourd'hui alors qu'il y a des choses comme nos JS Python je ne sais pas trop qui paraissent beaucoup plus intéressant donc il y a Alade Youssouf est-ce que bonsoir oui bonsoir vous voulez c'est une proposition de réponse à la question de Alexis ou bien vous avez une intervention qui ne va pas dans le sens de sa question si c'est le cas on va vous prendre après bon en fait c'est pas rapport comme on l'appelle à sa question ok ok en fait c'est pour lui que tu peux tout faire avec PHP donc ce n'est pas parce que quand tu utilises PHP tu vois qu'il y a beaucoup de dollars ça veut dire que tu peux prendre beaucoup de dollars avec le PHP en fait la Raven par exemple est un promote qui est très 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 comment on l'appelle qui est très utilisé aujourd'hui et avec PHP tu peux aller je te donne un exemple PHP avec Swole ou bien comme on l'appelle Roadrunner et puis raccure Node.js c'est base et ça te fait de la synchrone Yadier a mis en place un serveur comme on l'appelle en real-time avec du PHP en utilisant ReactPHP donc en fait ce que les gens disent là on s'en fout tu vois et je doute pas que comme on l'appelle ME qui a parlé et comme on l'appelle a utilisé PHP correctement il n'a pas utilisé PHP PHP a des choses vraiment intéressantes en fait je te jure on ne peut pas comparer PHP niveau comme on l'appelle et codage je te jure on ne peut pas comparer PHP à notre JS c'est juste que la hyper des gars de JS qui fait trop de temps il faut oublier et n'oublie pas il faut pas oublier qu'il est à 4K actuellement donc il veut te décourager quoi il veut te décourager pas seulement ok d'accord donc d'autres propositions de réponses on l'aura compris on te sujet ici de continuer sur PHP si tu veux avoir beaucoup de dollars puisque l'argent est important aussi donc si c'est ça ton objectif il faut foncer sur PHP Lionel on vous écoute vous avez une proposition de réponse par rapport à la progression de la JS juste pour appuyer ce qu'Alain a dit aimer à faire du perche-pain dans ce pays là donc ne l'écoutez pas on va parler aimer à faire du perche-pain si vous l'écoutez c'est à tout merci ok d'accord donc on va laisser aimer se justifier parce que j'ai l'impression qu'il a envie de se justifier aimer on vous écoute bon je suppose que tous ceux qui sont dans le col viennent de Python-Bénin je suppose en fait majoritairement oui sinon pour clarifier c'est surtout du troll c'est juste que c'est plus les devs PHP sont faciles à trigger en fait donc moi ça m'amuse souvent de les troller et de taper sur PHP tout le temps si là où je suis là je trouve un bon gombo bien gluant en PHP je prends vite fait si PHP te permet de faire le travail de faire un travail ou bien de faire le travail et à la fin tu gagnes ton argent tu gagnes tes dollars tu prends ça en fait ça c'est même plus le débat que je fais avant on avait cette petite guéguerre là surtout dans GSM je crois où on faisait la bagarre et réacte vu à un moment donné surtout avec l'expérience que j'ai eu cette année parce que de base par exemple moi je suis un développeur vu j'ai fait du vu pendant 2-3 ans je crois avant de passer dans ma boîte actuelle mais quand même sur le côté malgré que je faisais principalement du vu je me suis amusé à faire des trucs en réacte j'ai été interviewé en tant que développeur back-end j'ai été recruté sur ma fiche de post c'est développeur back-end mais en pratique je fais tout et parce que en entretien j'ai dit que il fallait du vu intuitivement ou bien implicitement on a commencé à mettre sur des tâches qui étaient également front-end en fait et sur quelle front-end encore ? du front-end réacte je fais du vu je fais du réacte et c'est juste je fais ce que le travail a besoin que je fasse en fait donc si le travail que tu as fait c'est du PHP qui va le faire ou bien c'est du PHP c'est un PHP que tu es à l'aise pour le faire tu utilises du PHP il ne faut pas laisser les hippies de Twitter ou bien même les trollers comme moi te faire croire que telle chose n'est pas forcément bon il y a des choses qui sont obvious les gens qui ne sont pas bonnes en fait il y a des technologies qui ne sont pas bonnes mais quand même la plupart du temps si ce que tu es à l'aise avec un outil ça te permet de faire le travail et de bien faire le travail c'est important ça aussi c'est important de bien faire le travail là il n'y a pas de soucis en fait non c'est un jeu ça c'est un jeu du troll il ne faut pas mettre les organes merci ok d'accord donc et alentis il ne faut pas mettre les organes c'est que nous serons et a dit parce qu'il était en train de blaguer donc tu peux continuer sur le cas il y a au casino non c'était juste pour avoir c'était juste pour être pour avoir pour être un peu actuel c'était juste pour non c'est pas que ça m'a touché ou quelque chose non c'était juste pour avoir vraiment des informations c'est tout ok d'accord encore le reste et il y a Kevin qui n'a pas encore parlé depuis et qui a levé la main je peux te placer un mot donc monsieur Kevin vous avez la parole bonsoir j'espère que vous allez tous bien bon c'est pour faire la revue de mon année aussi pour le conseil comme il y a beaucoup de monde d'accord allez-y donc je commence bon je vais commencer par me présenter déjà moi c'est Savy Kevin je suis développeur mobile Android et iOS je fais principalement du flutter depuis 3 ans déjà et je fais un cycle d'ingénierie à l'hépaq aussi en 5ème année donc pour faire un peu le point de mon année je dirais que au début de l'année j'étais sur un projet avec une entreprise en finance qui durait depuis l'année passée mais qu'on n'a pas vite fini ce qui nous a encore pris 3 ou 4 mois dans la nouvelle année donc on a travaillé dessus c'était assez compliqué parce qu'il y avait les cours et tout ça et je me rappelle bien à chaque fois qu'on avançait on venait jusqu'à un niveau il y avait des fonctionnalités qui s'ajoutaient qui s'ajoutaient donc ça c'est vraiment le projet a vraiment traîné sur une longue période donc par allé à ça j'ai trouvé un projet en freelance avec un ami qui travaille avec un monsieur et ils m'ont proposé un bon salaire donc j'avais voulu prendre le projet j'ai pris le projet mais j'ai même pas pu faire deux semaines avant qu'on ne me renvoie parce que comme l'autre projet traînait je n'arrivais pas vraiment à gérer les deux donc l'autre n'était pas vraiment d'accord avec ce qui se passait donc ça a été vraiment viré on m'a appelé on m'a juste dit que voilà que je vais arrêter ici donc ça c'est quand même une expérience qui m'a marqué parce que je dirais que c'était ma première c'est la première fois qu'on te dit ok ce que tu es en train de faire n'a plus besoin de toi parce que voilà c'est vrai que j'ai compris la raison mais je me disais que bon voilà je pourrais gérer et tout donc je dirais que ce petit truc ce petit truc m'a quand même marqué parce que je ne suis pas nul en développement donc jusqu'à ce qu'on me vire ça m'a un peu marqué sur une période quand même donc pour passer bon moi actuellement cette année je n'ai pas vraiment travaillé dans une entreprise à temps plein ou quelque chose comme ça bon c'était beaucoup plus les cours avec le projet dont je parle donc je dirais que après un certain niveau j'avais beaucoup de temps lié parce que oui le projet n'a finalement fini mais je stagnais je ne savais plus vraiment où aller c'est là que mes questions vont venir comme je l'ai dit je fais principalement du flutter j'aime un peu plus le développement mobile c'est vrai que j'ai commencé le développement web à mes débuts HTML, CSS mais je n'ai plus ça ne m'a pas vraiment plu quand je dis plus c'est pas quelque chose qui me motive réellement donc ce qui fait que je suis resté dans le même framework en grève pendant un certain moment jusqu'à aujourd'hui et comme je l'ai dit je sens que je suis en train de stagner et stagner à un certain niveau donc je suis vraiment dans une période où je doute constamment je dirais parce que je me dis mais ok tu dis que tu fais du développement mobile c'est vrai tu as des années d'expérience tu es très bon dans ce que tu fais mais après tous les autres ils se conforment quand même au marché ils font du développement web ils font les trucs qui sont vraiment demandés et on dit même que dans les entreprises quand tu vois les appels droits tu vois 10 000 10 000 choses que tu dois savoir faire donc je me suis toujours posé la question est-ce que voilà parce que c'est comme ça il faut aller sur tout ça il faut apprendre voilà tout ce que les gens demandent ou qu'est-ce qu'il faut faire réellement même jusqu'à ce soir encore je vous dise c'est une question qui était dans ma tête auquel je réfléchissais genre ça me tourne vraiment l'esprit parce que comme je l'ai dit je ne sais que je n'aime pas faire beaucoup de choses à la fois j'aime juste faire un truc précis ne pas trop me prendre la tête savoir que voilà peu importe ce qu'on va m'amener je vais quand même m'en sortir mais quand je vois la réalité je me dis bon voilà il faut faire ci et aussi j'ai ce truc là quand je vais commencer maintenant ce n'est pas la première fois que j'ai commencé sans avouer apprendre quelque chose de nouveau mais à chaque fois que je commence je n'arrive pas à terminer à chaque fois que je commence je n'arrive pas à terminer j'avais même pris un coup ce coup c'est rare mais actuellement j'ai suivi ça maintenant ça fait un mois déjà je ne sais pas est-ce que vous avez des conseils des trucs que vous pouvez me dire qui vont m'aider vraiment à me situer à savoir réellement ce qu'il faut faire je n'arrive pas vraiment à me sortir de tout ça donc en griffe aussi pendant cette période j'ai eu à travers un petit projet Swift sur iOS j'ai fait les interfaces pour le gars après ça j'ai fait aussi du node quand même bon là où je suis actuellement je suis obligé de faire du node je suis en stage quelque part pendant deux jours dans la semaine donc j'ai fait un peu de node aussi je fais un peu de node aussi mais bon c'est pas vraiment ça moi je suis quelqu'un quand je fais quelque chose j'aime vraiment faire la chose et j'aime pouvoir vraiment parler quand les gens expérimentés seront là je pourrais vraiment dire mon mot genre voilà avoir une discussion sérieuse avec eux mais quand je suis vraiment à un niveau bas j'aime évoluer très vite au fait ça me décourage parce que je me dis eux ils sont déjà à ce niveau et moi je suis encore vraiment terrible c'est que ça n'a pas vraiment de sens parce que eux ils ont pris un peu plus de temps pour évoluer ils ont été dans des conditions données et quand même c'est quelque chose qui ne m'encourage pas vraiment à évoluer dans le nouveau langage que je commence ok d'accord c'est compris est-ce que tu peux reforger ta question de manière un peu plus compacte pour que les gens qui veulent te faire des propositions des réponses plus bien comprendre ce que tu veux tu as compris ma proposition ici j'ai compris ta question donc j'aimerais savoir quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour vraiment me situer dans ce que je veux faire est-ce qu'on est obligé de faire beaucoup de choses genre d'apprendre de nouveaux langages de se conformer au marché est-ce qu'on est obligé de faire ça est-ce que voilà je peux juste me spécialiser dans ce que je fais quitte à ne pas avoir des offres d'envoi auxquelles je peux postuler tout le temps ou voilà je ne sais pas est-ce que vous avez mieux compris la question ok donc c'est bon c'est compris on va prendre des propositions de réponses on va commencer par Tawaliou qui a levé la main Tawaliou est-ce que vous apportez une réponse allo désolé bonjour je n'avais pas levé intentionnellement la main mais ce que je voulais dire à notre amie je pense elle m'a répondu à ça a répondu sous forme d'une question à ça à sa problématique dans les discussions il a demandé si tu veux si tu veux coder par passion ou un truc du genre bon en gros ce que je vais dire c'est d'être ouvert je ne sais plus qui l'a dit si c'est l'aîné à Mène ou je ne sais plus qui me l'a dit ou je ne sais plus quand mais c'était d'être voilà Edouard dans le groupe c'est l'aîné d'Edouard il a dit d'être ouvert quand même donc si l'environnement dans lequel tu es on a besoin de compétences sur telle technologie ou autre tu peux prendre ça en main et continuer ça te rendra utile tu vas monter en compétences ça fera pas de toi quelqu'un qui est juste focus sur une technologie bon dès que ça sort de ça tu es off et tout donc ça c'est ce que moi je voulais dire reste ouvert c'est sûr que tu auras ton champ où tu sois vraiment à l'aise sans espèce de dent mais il faut quand même rester ouvert ok je peux parler oui vas-y rapidement ok au fait c'est pas que je ne suis pas ouvert au fait c'est que actuellement il n'y a pas vraiment quelque chose qui me contraint vraiment apprendre le langage genre c'est ça qui me bloque au fait si c'était que j'étais vraiment dans une entreprise où voilà même si c'est une techno je suis quelqu'un j'apprends très vite ça ne m'aurait pas posé de problème mais là maintenant j'ai beaucoup de temps libre mais je n'allais pas vraiment exploiter ça comme ça se doit en fait tu vois mais bon j'ai compris ta réponse j'ai compris qu'il faut voilà il faut se joindre un peu à ce qui se passe autour de soi et voilà avoir aussi avoir les compétences dans tout ce qu'il faut savoir faire là j'ai compris ok bon Jules j'espère que ça se passe bien je vous ai suivi jusque là et déjà ce que je peux dire à Kémy si je peux donner mon apport personnel c'est l'autodiscipline et la gestion du temps c'est deux fateurs importants qui vont te permettre d'apprendre de nouvelles choses si tu veux faire l'acquisition de nouvelles compétences c'est déjà la détermination et la volonté d'apprendre et la discipline et pour la discipline l'un des facteurs importants c'est la gestion du temps il faut apprendre à gérer ton temps de vie à telle heure je vais apprendre telle fonction je vais apprendre à développer telle chose donc je pense que ça va te motiver assez si tu as un calendrier tu te dis je prends tel projet reprend des projets existants et malheureusement à ta question qui est est-ce que c'est obligé d'apprendre de nouvelles technologies c'est oui parce que tu es là pour répondre aux exigences de l'entreprise soit en tant que dev tu es auto-entrepreneur tu entreprends soit tu es là pour travailler pour quelqu'un donc pour travailler il faut pouvoir répondre minimum à différents critères lors du recrutement donc c'est important d'apprendre de nouvelles choses et d'être à l'amour mais aussi il faut apprendre des choses qui te seront utiles dans ta carrière donc c'est à toi de voir dans ta carrière quels sont les nouveaux trucs qui te dans tes objectifs professionnels quoi quels sont les trucs des technos les trucs que tu dois apprendre pour pouvoir avancer moi c'est mon avis ça et j'aimerais bien qu'on prenne les deux dernières personnes afin de continuer le monde d'accord merci beaucoup je vous en prie il y a Aladé qui a levé la meilleure année on vous écoute bonsoir tout le monde bon je ne sais pas comment vous appeler ça c'est ce que je veux faire rapidement bon et c'était une année particulière et beaucoup de dépression et de burn out bon je suis quelqu'un de nature j'aime apprendre et toucher à beaucoup de choses mais à un moment donné je commençais par me poser la question de ok pour Ayo qui es-tu en fait qui es-tu en fait parce que au bureau design enfin tu veux tout quoi les flyers tout 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 il faut prendre une décision il faut que tu sois là donc à un moment donné bon j'ai commencé à chercher ce qui me fait au niveau de ce que je veux vraiment c'est surtout côté animation et animation audiovisuel plutôt et j'aime aussi les animations côté front donc ce qui a fait que bon à un moment donné récemment ça ne fait pas encore que moi et j'ai démissionné de ma boîte j'étais juste j'étais là j'étais un dimanche là je me souveille à trois heures et les trucs mal égaux et quitte quitte donc le lundi je suis allé j'ai déposé ma lève de démission j'ai quitté et j'avais l'habitude de faire un truc en 2022 en 2015 en 2022 de produire des contenus de faire des trucs en avec des télévision c'est assez posté donc je l'ai fait souvent les matins très tôt entre 6h 6h 8h pour moi c'est une façon de m'échauffer donc j'ai fait ça et j'ai recommencé à poster sur LinkedIn comme si j'ai arrêté à un moment donné et je cherchais aussi un remote et j'ai finalement trouvé comment l'appel mon remote et j'ai réussi à me discipliner il y a une différence entre toucher à tout et vouloir tout faire et chercher à découvrir en fait je peux chercher à découvrir une nouvelle technologie et pas pour mettre ça sur mon site et que bon je le fais je le fais je le fais je le maîtrise parce qu'il y a une différence entre maîtriser comme on l'appelle savoir de quoi tu parles et toucher aussi donc pendant que je me cherchais aussi je cherchais des gars qui étaient vraiment confondres avec qui j'avais travaillé mais franchement je n'avais pas trouvé je cherchais plus dans la communauté du GFB des gars vraiment quand je dis Kali Kali quoi bon moi je n'ai pas vraiment trouvé en fait côté je cherchais des gens qui sont vraiment bons bon j'en connais même les gars sont occupés pour rentrer en occupé et mais il est il est dans son remote et il se plaît de dire quoi c'est des gars qu'il ne faut pas déranger moi je voulais juste apprendre c'était même prêt après des stages pour bon je viens chez toi je fais stage 3 mois parce que lorsque je suis à côté de quelqu'un qui parle tout le temps de je vais prendre un truc quelqu'un je suis à côté de quelqu'un qui parle des cheveux ou bien des voitures et des caractéristiques des voitures comment reconnaître des voitures à un moment donné sans le savoir toi-même tu ne commences pas le faire lorsque tu n'es occupant pas de voitures de façon inconsciente tu ne parles des voitures donc c'est pour ça que je peux chercher des gars qui sont bons parce qu'ensemble on partage on va beaucoup partager et je veux beaucoup apprendre de la personne au lieu de me mettre maintenant à apprendre une nouvelle technologie et me casser 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 la gueule bon le problème c'est que tu n'as pas vraiment d'expérience pour savoir que si on ne le fait pas si quelqu'un l'a déjà fait il sait que ok bon quand tu le fais c'est telles conséquences est-ce que ça c'est ton projet donc c'est pour ça que je cherchais vraiment à apprendre quelqu'un mais aujourd'hui bon l'homme est un peu content je suis en remote et je n'ai pas encore les 5K mais ça va venir donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous et je vous informe déjà que on ne peut pas du coup JS venait en 2024 merci ok est-ce que tu peux nous dire rapidement tu as combien de K de 5K mon bro je suis bien de 5K c'est tout ce qui est important ok on a prié pour toi Dieu t'a béni attends attends on a prié pour toi Dieu t'a béni et tu as commencé par voir quelque chose informe la communauté de ce qui se fasse afin que d'autres personnes soient bénis également Gojanda tu rêves seulement oublie ça ça va aller t'inquiète tu as guéri tu attends ok merci beaucoup pour la porte je vois que ceux qui avaient levé la main et ont déjà une satisfaction donc j'aimerais bien si Gojanda n'a pas d'apport qu'on clôture la séance d'aujourd'hui bon c'est un plaisir de vous avoir dans le mythe c'était pas évident je pensais qu'on se beaucoup seront au concert on a quand même du monde c'était le dernier de l'année ça s'est bien passé selon moi on a partagé avec la communauté un peu notre parcours notre année j'étais vraiment content pour Gojopi elle a dit qu'elle était timide mais je vois que le but même du programme discuter en dev c'est de pouvoir discuter en développeur c'est de pouvoir briser ces chaînes là quoi voilà ces freins là je suis timide on a l'occasion maintenant de parler ouais dans le groupe on peut pas faire des vocaux des messages vocales tout ça donc quand vous avez la parole quand on est ici n'hésitez pas à parler quoi ouais Jospin aujourd'hui c'était la dame de l'année la dame du mythe quoi c'était elle quoi je pense même qu'elle veut poser une question que je veux apprendre exceptionnellement et on va conclure quoi s'il n'y a plus rien d'autre à faire donc voilà n'hésitez pas à prendre la parole comme elle ça libère ça libère quoi voilà Jospin si tu veux prendre la parole je te l'accorde voilà ah merci dame du mythe c'est trop pouvoir en fait je n'en parle pas aux dernières interventions c'est beaucoup plus parce que je me suis retrouvée dans tout ce qu'ils se sont dit en fait mais je tiens à dire quoi ce que je voulais dire c'est que en fait la première question quand je me sens perdue dans le monde du développement c'est de se demander d'abord pourquoi on est entré dedans si c'est pour la passion ou si c'est parce qu'on a entendu dire que ça rendus riche si ça rendus riche et que ça motive tant mieux si c'est la passion c'est encore mieux si c'est la passion parce que ça enriche c'est très 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 encore mieux et je pense que c'est ce que moi je vis en fait un j'ai besoin de bouger deux j'ai besoin de ça parce que sans ça je ne me sens pas vraiment très bien quand je ne cote pas c'est terrible en fait j'ai l'impression qu'il me voit quelque chose même quand je dois me reposer je suis à fond dessus et parfois il faut me taper sur les doigts il faut que je laisse tout ici maintenant quand certains disent qu'ils ont du mal à apprendre non en fait je ne pense pas que c'est avoir du mal à apprendre c'est plutôt une question de priorité je dirais que par exemple moi j'ai le pas j'ai voulu commencer petit et évoluer mais je ne savais pas que j'allais évoluer à ce niveau-ci cette année par exemple à l'université on faisait tous les langages Python et je dis Python C++ Java C Sharp en fait j'ai touché à presque tous les langages qui pouvaient permettre d'aboutir à à vraiment être développeur complet j'ai voulu commencer petit parce que je savais où j'allais mais je ne voulais pas genre sauter dans le vide sauter dedans et me dire bon ok tu es dedans non je voulais commencer du plus bas c'est pour ça que la personne parlait de PHP tout à l'heure c'est un troll en fait sinon à la base pour un développeur web c'est PHP d'abord et après on évolue on évolue donc premier conseil pour moi c'est que je ne considère aucun langage comme inférieur ou supérieur à un an ça dépend de 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 l'aisance avec laquelle on code et de comment on s'est approprié le langage parce que dernièrement moi par exemple que j'ai codé avec Python et que je fais mes modèles de machine learning j'ai remarqué que je me suis approprié mes trucs le code je code genre en mode c'est moi c'est mon code je comprends après quand on vient on me dit explique je dis est-ce que tu es capable de comprendre ce que j'ai fait si oui j'explique de la façon la plus facile possible donc il y a ça que je voulais dire ensuite je voulais dire que c'est un monde où en fait qu'on n'est pas connecté quand on n'est pas connecté aux autres quand on n'est pas dans un réseau on ne se rend pas compte que les choses évoluent mais il faut quand même faire l'effort de faire la veille technologique de monter sur les choses et de voir et je voudrais ajouter que personne ne force personne à apprendre moi par exemple je suis dans une famille où je suis à la fin informatique quand mon frère me voit coder il me dit mais c'est pas ce chinois que tu écris personne ne comprend ce que je fais tu as la comprenne ce que je fais mais les formations que je faisais parfois j'ai même sacrifié des boulots j'ai trouvé une opportunité je dis non je laisse je vais me faire trop et mon père me dit tu es sûre je lui dis oui tu es sûre je lui dis oui et je fais et jusqu'à maintenant je ne me suis jamais trompée parce que apprendre d'autres langages pour moi c'était pas on ne m'obligeait pas en fait mais je le faisais parce que je voulais apprendre parce que je voulais découvrir parce que je voulais comment dire j'avais un objectif donc tout ça en fait toutes les formations qui venaient cadrer avec l'objectif que je me suis fixée aller le plus bien possible donc quand je vois une offre où il faut apprendre je n'hésite pas à sacrifier les boulots pour aller apprendre ensuite je voudrais dire que c'est vrai que parfois ce sont inférieurs aux autres mais en réalité on ne l'est pas chacun avec son rythme dans le développement on est peut-être parfois plus lent que d'autres mais après c'est pas la lenteur qui va forcément décider la rapidité qui décide si on est un bon développeur ou pas c'est la façon dont on code c'est le résultat et parfois on est peut-être lent mais on arrive à produire de très bons résultats avec du très bon code le lit du menu prend le code il lit et il est d'accord il se dit bon si elle prend même si elle prend du temps pour produire ce qu'elle produit il n'y a rien à dire donc je fais avec ensuite c'est bien de prendre les conseils des aînés et tout d'être à leur côté mais en même temps c'est aussi challengeant d'être avec des gens qui n'ont aucun ou qui sont au même niveau que soi parce que là on se fait tout petit on n'a plus l'impression d'être de se sentir comment dire inférieur aux autres par exemple pour la formation où je suis il n'y a que des filles c'est vrai que j'avais déjà fait R j'ai des notions mais quand c'est devenu Python j'étais sur le même pied d'égalité avec les autres avec même un handicap c'est que moi au-delà de je ne peux plus travailler donc je me sentais pied en fait parce que je me suis faite toute petite et j'ai commencé à apprendre exactement je n'ai sauté aucune étape à tel point que je me retrouve à un niveau en Python où je peux dire oui je me retrouve avec un peu de modestie que je suis pied là où je suis là avec ce niveau là donc vouloir avoir des mentors oui mais vouloir forcément constituer une équipe où il n'y a que des leaders c'est se mettre une pression aussi parfois inutile en fait quand on est tout seul on est plus challengé on est plus obligé d'aller googler quand on a des questions quand on a des difficultés et ça moi je l'ai appris quand j'ai commencé R surtout sur mon projet où tout le monde n'était pas disponible tout le monde n'avait pas le même niveau que moi et moi je passais tout mon temps à travailler donc j'étais tellement confrontée à des erreurs des erreurs que j'ai résolues moi même moi même plus à un moment quand quelqu'un dit j'ai telle erreur je sais en même temps de quoi il s'agit je dis fais ci fais ça donc parfois c'est bien d'être entouré mais parfois quand on sait qu'on est quelqu'un qui a besoin on a plutôt besoin de mentor pas d'être avec quelqu'un qui est peut-être à un niveau plus élevé que soi en développement il faut savoir aussi être humble c'est ce que moi j'ai appris c'est ce que j'ai retenu et merci pour la conclusion être humble c'est bon tu as fini bien c'était pas fini oui c'est bon c'est bon je suis reversée pour l'opportunité enfin pour une fois je t'en prie le plaisir il est partagé je te baptise officiellement maire de l'année 2023 tu fais désormais des maires dans la commune puton bénin je te baptise officiellement donc les gars applaudissaient envoyer les fleurs les applaudissements pour Jospine et j'espère que lorsqu'on aura besoin de toi dans le groupe pour les mythes les mythes et autres on va répondre favorablement je sens que tu as beaucoup à donner tu as beaucoup à partager expérience tout ça donc nous sommes contents de t'avoir parmi nous nous sommes contents de t'avoir dans la communauté et j'espère que ça va continuer ainsi et c'est tout pour cette année 2023 c'était formidable c'était fantastique on a appris beaucoup de choses je sais qu'elle voulait parler en plus oui en plus j'utilise un macbook je sais qu'elle me donne je sais qu'elle me donne ce que moi je voulais dire c'est pas un peu Alexis c'est pour te rassurer qu'il y a beaucoup de grosses boîtes ici qui utilisent notamment c'est fouillé la ravelle oui tu dis oui j'ai pas entendu ton je te reçois pas bien Judith Bonjour J'ai une dernière chose à demander aux gardes bien merci pour la participation à Tim je disais que j'ai une dernière chose à demander c'est on va renvoyer le lien du site pour le bilan de l'année et l'équipe nous soutenons des valeurs dans les valeurs et bien que vous je vais envoyer le lien dans le message dans la messagerie ok on voit ça aussi dans le groupe Python Pénin bon pour ceux qui n'ont pas entendu ce qu'elle a dit on a fait un petit Google Form là pour recevoir un peu vos avis sur les mythes de cette année donc voilà ça nous permettra d'améliorer ce qu'il y a su pour 2023 c'est pas encore la saison 3 mais pour 2023 déjà avant la saison 3 il y a beaucoup de choses qui est prévu également par exemple les entretiens en live on aura probablement Amène qui sera de la partie d'autres personnes je vais lui en parler en tout cas on va faire des fake des fake annonces et vous allez postuler et vous allez venir vous défendre dans le mythe quoi donc voilà plein de choses quand même qu'on a prévues voilà je vous laisse vous languir de ça et je vous dis à plus pour de nouveau le mythe en 2024 voilà voilà moi j'en ai fini donc voilà je sais pas si j'ai dit t'as en tout cas rajouté et sinon bonne année à tout le monde voilà bonne année voilà voilà merci merci donc je peux laisser mon numéro pour le moment pour ceux qui veulent me souhaiter bon je vais laisser mon numéro je vais laisser mon numéro pour lui il y a monsieur qui n'est pas d'accord c'est parce qu'il n'y a pas de tomates que j'ai envoyé ça je vais lancer le tomate malheureusement il n'y a pas de tomates ok bonne année à TV bonne soirée à vous bon bon